Salut tout le monde! J'ai quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. C'est notre commanditaire, canadoc.ca. canadoc.ca, c'est un site qui vous met en contact avec des compagnies de cannabis médical ici au Québec. Alors, si vous avez votre carte de cannabis médical, vous rentrez là-bas, et ça vous donne accès à plein de produits qui ne sont pas habituellement achetables ici au Québec. Puis, si vous n'avez pas de carte, ce n'est pas un problème. Vous rentrez là-bas, ils vont vous mettre en contact avec des infirmières. Puis, c'est une petite consultation qui dure moins de 10 minutes habituellement. Puis, ça vous donne accès à ces produits-là la journée même. C'est quelque chose de vraiment cool. Et puis, quand moi je vous parle de produits, ce n'est pas les produits qu'on a ici. C'est des choses que… c'est des jamais vues au Québec. C'est des produits de THC de 30% et plus, des gummy bears, des vape pens, des produits de CBD, des live resin, honnêtement, c'est les meilleurs pour le cannabis médical. Puis, c'est une bonne offre pour vous, même Poseidon, qui n'était pas une grande fan de l'Internet, parce qu'il a peur de ça, il commençait à acheter deux après qu'il a reçu sa carte. Oui, et du chocolat aussi, parce que j'adore le chocolat, comme vous pouvez le voir. Puis, aussi, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est complètement privé. Ce n'est pas ceci à ton dossier médical ou ton passeport, du tout, du tout, du tout. Donc, l'information n'est pas partagée. J'avoue que je ne savais pas ça au début. Moi, je pensais que c'était tout relié, mais ce n'est pas, c'est juste pour canadoc.ca. Puis, ce n'est pas relié à d'autres systèmes du gouvernement. C'est vraiment, vraiment fait pour ça. C'est à toi, c'est personnel. Tout ce que tu veux acheter, ça te livre ça chez toi. C'est un système très, très cool. Même Poseidon, il aime juste deux choses. Poseidon, il aime le chocolat et les bons rabais. Ils utilisent ce site-là. Et aussi, ils aiment beaucoup les vétérans aussi parce que les vétérans n'ont même pas besoin de payer de leur poche et se faire rembourser par les assurances après. C'est un paiement direct des assurances. Ils se font livrer ça chez eux. Pas de stress. Comme un vétéran de l'humour, je peux vous dire que ce n'était pas gratuit pour moi. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je dois tuer quelqu'un pour avoir du cannabis médical gratuit. Mais c'est très, très cool. Leur sélection est incroyable. Les prix sont imbattables. La qualité est haut. C'est québécois. Canadoc.ca Le lien est dans la description. C'est des fans de l'humour. C'est des fans des podcasts. Et c'est une compagnie vraiment incroyable. Alors, si vous voulez acheter du cannabis médical, puis je sais qu'il y a plein de vous qui l'utilisent maintenant, ben, canadoc.ca, c'est le site pour vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Pépé, bienvenue au Frenchcast. Yes! Très excité d'être là. Salut, Pantelis. Salut, Poseidon. Pour le monde qui ne connaisse pas, toi, tu as une band avec six autres personnes, Pépé et son piano. C'est toi, deux pianos. Pépé et son orchestre. L'histoire que tu m'as dit à propos de ton album, le 22 juillet, au Centre Bell, tu as choisi la même journée pour faire la promotion puis de sortir ça. Toi, comment est-ce que tu vois maintenant les ventes digitales versus comment c'était avant que le monde devrait avoir des choses physiques? Est-ce que tu aimes ça ou tu es un gars qui aime... Moi, j'aime encore l'aspect physique avec la musique. J'ai des records ici. J'ai eu mes périodes de... Pas de révolte, mais oui. Je m'adaptais peut-être mal au changement v'il y a dix ans. Mais à un moment donné, tu te rends compte que ça ne sert à rien de chialer. Il faut juste que tu t'adaptes. Moi, j'ai encore mes disques laser. J'ai un super bon lecteur laser avec un gros système de son. J'ai ma table tournante. J'achète des vinyles. Mais ça, c'est moi. On ne tripe pas tous pareils. Mais je consomme aussi énormément de musique sur Spotify parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à m'entraîner. Pour passer le temps, j'écoutais des shows de musique sur YouTube. C'est mon gars qui a dit « Man, tu prends bien trop de données. Ça te coûte bien trop cher. Tu es con. » Fait qu'inscris-toi à Spotify et il m'a inscrit lui-même avec son argent. Il dit « Tiens, je t'ai payé ton abonnement. Tu es sur Spotify à ce temps. » Puis, tu sais, tout le côté... N'importe quel album que tu te rappelles avoir écouté quand tu avais 15 ans que tu ne pensais jamais avoir, tu tapes ça. « Hé, c'est là. » Tu pèses sur Play. L'album finit. Puis là, « Oh, vous avez aimé cet artiste. Peut-être que vous pourriez aimer cet artiste. » Puis là, tu fais « Hé, c'est quoi ça? Je ne connaissais pas ça. » « Ben oui, c'est bon. » Fait que j'ai découvert plein d'affaires. J'aime tout, dans le fond. Moi, je suis vraiment pour vivre et laisser vivre. Puis on va s'organiser. C'est juste que le monde pense que les artistes, ils ont de la misère. C'est vrai. Mais c'est plus l'industrie qui a de la misère à cause, justement, les intermédiaires qui sont de moins en moins nécessaires. C'est la démocratisation. Vous ne veux pas, avec Internet, tout devient plus accessible, plus disponible. Puis ça, c'est super bon, en fait. Parce que moi, j'ai tout le temps essayé d'en faire le plus possible tout seul. Tu sais, Pépé, c'est quoi? Mais toi, tu es autonome. Oui, oui. Je suis très, très autonome. Tu sais, mes albums, c'est moi qui ai produit. Je fais à peu près tous les instruments. Fait que ça, ça fait que ça ne me coûte pas cher. Quand je suis capable d'engager un réalisateur, puis je dis « OK, je vais faire tous les instruments », bien moi, pour 1 000 piastres ou 1 200 piastres, je peux enregistrer une toune qui sonne bien, tu sais. Tandis que la plupart, tu commences à 4 000 parce qu'il faut que tu engages 3-4 personnes pour jouer tous les instruments, tu sais. Puis même pour les salles, je trouve, avec l'humour, avant, parce que tu avais toujours besoin de travailler avec, tu sais, de la prod, d'une compagnie pour te booker puis tout ça. Puis c'était cher, ils prenaient plein d'argent. Puis un an, moi, je vois avec ma tournée, par exemple en français, je book des petites salles ou des bars. Ça coûte habituellement rien ou quelques centaines de dollars. Tu vends tes billets. Puis même si tu… Moi, je peux vendre mes billets beaucoup plus cheap que des grands shows. Mais à la fin, je vais faire plus d'argent parce que je vais le garder au lieu de donner la moitié ou plus à une compagnie. Alors, il y a des moyens de le faire tout seul si tu n'as pas peur. Si tu n'as pas peur de le faire, Poseidon, peux-tu aller s'éteindre le micro? Non, mais je pense qu'il faut que je le sers. Oui, oui, lui, il sait comment il… Ben, peut-être pas. Mais oui, c'est ça que je trouve. Non, non, c'est… D'accord. Mais oui, je trouve ça avec mon industrie. Si tu es prêt à le faire toi-même, ben, tu as de la récompense. Mais c'est juste que c'est beaucoup de travail. Tu sais, de booker tout ça, c'est quand même du travail. Mais si tu es prêt à le faire, la récompense… Oui, mais c'est ça. C'est beaucoup… Comme tu vois, là, je suis en production. Tu sais, on va jouer… Je vais faire ma plug 28 avril, acheter des billets pendant qu'il en reste. Club Soda. Club Soda, man. Oui, ben, c'est à cause de… C'est Mike, tu sais. Il m'a invité au Centre Bell. Puis j'ai fait, OK, là, je n'ai jamais loué le Club Soda. Je vais faire le Club Soda. Tu sais, j'ai eu 45 ans cette année. Ça fait 20 ans que je fais ça à temps plein, tu sais, que je fais… Je veux dire, ça fait 20 ans que je ne fais que de la musique pour payer l'épicerie et mettre du gaz dans mon char au Québec. C'est exceptionnel. Puis c'est ça. J'ai décidé de me gâter. Mais ça coûte cher, man, le Club Soda, là. T'as, bois. Ah ouais, hein? Ben, ça coûte super cher. Ça me coûte deux fois plus cher le Club Soda que les quatre autres shows, les quatre autres salles que je fais ailleurs au Québec. Ensemble? Hé, c'est fou. C'est fou. Je suis gêné de le dire. Je pense que je ne le dirai pas. Mais tu sais, c'est plusieurs, plusieurs, plusieurs milliers de dollars. Fait qu'il faut en vendre du billet, pareil. Mais ça va bien, en fait. Les ventes de billets vont super bien. Fait que je suis vraiment content. Puis en tout cas, je suis bien excité. Ben, hé, toi, t'es sur la guest list. Là, tu viens, hein? Tu le sais. Oui, oui, c'est sûr. Oui, yes. Qu'est-ce que tu penses? Mais non, mais je veux… Non, non, moi, j'étais excité quand tu m'as dit « Veux-tu venir? » Moi, j'étais « Oh, fuck! » Ça, c'est cool. Oui, oui, c'est vraiment… Ça va être un super bon show parce que là, ça fait quatre mois que j'ai arrêté de faire des spectacles parce que j'ai eu un été un peu de fou. J'ai eu 37 shows cet été. Mais je sais, vous autres, des fois, vous parlez où vous faites comme quatre shows dans la même journée. Fait que tu sais, moi, avec 37 shows en été, peut-être que tout se fait « Voyons. » Oui, mais c'est différent. Moi, je ne joue pas la guitare. C'est complètement différent. Oui, transporter le stock puis la route. En tout cas, bref, toujours est-il que je suis sorti de mon été. J'étais heureux, la tête pleine de beaux souvenirs, mais physiquement, mentalement brûlé. Fait que j'ai pu… J'avais les moyens de… Je me suis donné les moyens de prendre un quatre mois de break. Sauf que là, c'est ça. Je me suis vraiment ennuyé de la scène. J'ai recommencé. Je faisais deux shows en fin de semaine puis c'était tellement cool. Puis, tu sais, moi, tu m'as présenté tantôt avec 75 musiciens. C'est ça, c'est ça. Tu sais, mais je fais des shows en band aussi. D'ailleurs, le show Club Soda, j'ai engagé deux musiciens pour m'accompagner puis on va avoir des invités spéciaux aussi. Fait que ça va être à la fois… Tu sais, il va y avoir des moments intimes que c'est juste Pépé et sa guitare, mais en même temps, quand on a besoin que ça rocke, ça rocke, quand on a besoin d'harmonie vocale, il y a des harmonies vocales. À un moment donné, il y a un chum qui arrive sur le stage, on fait des demandes spéciales, je sors la guitare électrique pour une couple de tonnes. C'est vraiment… Ça passe tellement vite. En tout cas, j'ai bien hâte que tu viennes puis qu'on s'en jase. Tu viens de reprendre une bière dans la loge puis c'est ça. Ça va être une fucking show malade. Je suis bien excité. Je suis excité, moi aussi, puis j'aime Club Soda. Man, c'est… J'allais dire, c'est ma salle préférée, mais c'est certainement dans mes salles préférées. Je trouve que la configuration est parfaite. J'ai fait des shows-là. Je suis allé voir des shows-là. Puis peu importe où est-ce que tu es, la vibe est cool. Il y a de quoi. Vraiment le fun d'être sa maisanine en haut, au-dessus du parterre, puis tu vois le monde danser puis chanter. Quand tu es dans le parterre, c'est débile. Quand tu es au bord en arrière, tu vois tout. Ils ont vraiment… C'est une super salle de spectacle. Le son est bon. Ça fait que la scène est cool aussi. Elle est profonde. On a de la place pour installer tout le monde. Puis tu sais que c'est set-upé maintenant. Ils ont mis beaucoup d'argent pour que si tu veux filmer, tu veux capter quelque chose, ils sont set-upés comme en 4K. Mais ça coûte cher, je pense, mais ils sont set-upés. C'est comme… Pour les humoristes, on peut sortir une special. Puis pour toi, par exemple, tu viens des albums live quand ils faisaient, tu peux sortir ça. Attends, ils t'offrent le forfait d'être filmé? Oui, je sais avec stand-up. Mais c'est toi qui fais le montage? Non, non, on peut se parler après. C'est un ami de Mike. Une fois que j'ai oublié son nom, c'est un très, très bon gars. C'est lui qui a set-upé le studio au bordel en haut. Puis c'est lui que Mike avait demandé pour des consignes quand il set-upé le bordel 2 pour que Sous-Écoute puisse être filmé bien. Puis pour Mike, en octobre, quand on était là-bas, lui a capté son heure noire là-bas. On a fait 4 shows dans 2 jours. Puis c'était lui qui était là. Puis tu sais qu'est-ce qui est cool? Il est set-upé. C'est lui qui a set-upé tout ça. En ligne, il faisait le montage puis il n'était même pas à la salle. Il faisait de la montage de son studio. Puis tout était live. Puis je me souviens qu'il a envoyé des liens pour qu'on puisse nous voir. Puis c'était fucking... Mais attends, il fait le montage live puis après ça, c'est ça? Non, non, il n'était même pas là. Il faisait live, mais il n'était même pas à... Présent dans la salle. Il n'était même pas présent. Puis il fait... Non, non, ça prend quelques semaines pour le faire, tu sais, le color correction, tout ça. C'est ça. C'est un vrai, vrai special, mais c'est de la qualité de Netflix. C'est de la qualité... Ben oui, en tout cas, on s'en parlera peut-être tout à l'heure. Peut-être que ça n'intéresse pas le monde, mais moi, ça m'intéresse. Comment ça coûte? Je ne sais pas parce que c'est Mike qui le faisait, mais je sais que le gars, je l'ai rencontré, le gars, c'est un gars vraiment sympathique. C'est un gars très cool puis il... C'est son talent, c'est tout ça. Alors lui, il fait plein de grands gigs comme lui. C'est un... Ouais. OK, tu me donneras le contact. Ça m'intéresse vraiment parce que j'ai pas assez... Ça, c'est une affaire. Je trouve que j'ai pas tant de footage de Pépé. Tu sais, c'est quelque chose que j'aimerais avoir plus pour justement, tu sais... Des moments comme ça aussi au Club Soda. Partager ça au monde que ça intéresse, tu sais. Ouais, ouais. Puis pour tes enfants, dans le futur, ils vont voir ça. C'est cool. c'est des beaux souvenirs. Ouais, ouais, vraiment. Puis tu sais, il va avoir... Ben dans le fond, ça va sortir ça, quoi, dans deux semaines? Ouais. Deux, trois semaines, ouais. Bon. Fait que je vais le dire, dans le fond, tu sais, les invités spéciaux à mon show, on va avoir mon oncle Serge, on va avoir Marc Derry de Zébulon. Je sais pas si tu connais, mais c'est une légende au Québec. Il a fait... Quel type de musique? C'est genre... C'est très québécois, rock. Tu sais, je sais pas. Tu sais, les Colocs, Jean Leloup, ça... Ouais, ça... OK, OK. Ouais, ouais. Ils ont passé, ils ont eu une dizaine de hits, qui ont passé à la radio. Ça parle de la vraie vie, puis c'est des harmonies vocales, c'est très entraînant, c'est des gens de Beatles du Québec, là, un peu, là. C'est vraiment... Mais plus trash. Ben oui, j'aime ça. Tout ce que tu me dis, ben non, je suis excité. Oui, oui, non, c'est un groupe extraordinaire, là. En show, c'est malade. Ils chantent les quatre en même temps, comme si c'était rien, les doigts dans le nez, des super bons instrumentistes. Puis toutes les tounes, c'est des hits. Non, c'est bu long, man. Ils ont marqué le Québec. Fait que Marc Derry, donc, qui va être là. Puis j'ai demandé... J'ai demandé à Plume La Traverse, c'est un grain ici, mais il est trop vieux. Il a dit, franchement, Pépé... J'ai pas l'énergie. Ouais, c'est... En fait, il a carrément dit, honnêtement, je vois pas ce que j'irais faire au Club Soda, tu sais, comme à l'âge que j'ai. Puis il se voit pas faire ça. Ça lui tente pas. Il m'a dit que... que j'avais tout son support moral. Puis là, il y a Jean-Claude Marsan, son guitariste, qui l'accompagne depuis 40 ans, qui a des chansons à propos de lui. C'est une légende. Puis lui, il fait, « Hé, moi, je suis encore en ché, Pépé. Si tu veux, je vienne au show. » Fait que je vais avoir le guitariste à Plume pour m'accompagner sur une tonne ou deux ou trois. Puis en tout cas, je me paye la traite, tu comprends? J'ai toujours eu du fun sur scène, mais d'avoir pris du recul quatre mois, j'ai fait, « OK, qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que je pourrais m'arranger pour que ça soit plus vivant, que je me mette en danger, que je sois pas rien que dans mes pantoufles, qu'il y ait un défi à chaque soir, puis que peu importe quel show tu vas, que ça soit un show unique. » On dit ça souvent, mais que ça soit ça, sans que je me force. Tantôt, on disait qu'on se fatigue à tout faire, mais là, j'ai trouvé le moyen d'inviter du monde. On joue des tunes que je joue, que j'écoute depuis tout le temps. Fait que c'est facile pour moi de les jouer. J'ai des musiciens super bons qui apprennent les tunes super vite. Puis en même temps, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je parle-tu trop? À un moment donné, Pépé et sa guitare, j'ai eu un band. Je suis passé de la guitare classique à guitare électrique, bass électrique, drum, all the way. Fait que les fans, ils comprenaient pas trop, puis je les comprends. Mais moi, j'avais envie de faire ça. Je sais que t'es un fan de metal. Tantôt, on parlera de Megadeth. Puis c'est mon premier gros show que je suis allé voir, c'était Megadeth au Colisée, la tournée Rust in Peace. C'est pas ton band, un de tes band préférés? C'est mon band préféré, mais j'ai essayé de penser que c'était quand, la première fois que je l'ai vu. Je pense que je vais aller avec moi et que j'ai déjà acheté des billets pour les voir à Laval le mois prochain, en mai. Fait que tu sais, j'ai tout le temps voulu faire du rock pareil. Fait que je me suis payé un trip, je l'ai fait, mais les fans ne suivaient pas. Puis c'est ma blonde, Karine, qui m'a dit, voyons, fais donc du pépé, sa guitare. Tu te casses trop la tête. Va-t'en dans le sous-sol, fais-nous des tunes, puis recommence ça. Reviens à tes sources, puis c'est là que ça recommence à être le fun. Mais le goût de faire du rock puis de partager la scène avec des chums m'est revenu. C'était là. Fait que, comment je fais? Puis là, ça m'a semblé, ça me paraît tellement évident à ce temps que je le fais, mais ça m'a pris comme 10 ans d'exploration pour faire, OK, je peux demander aux musiciens de ne pas jouer pendant une tune ou deux ou dire, regarde, cette tune-là, premier couplet, premier refrain, vous ne jouez pas pour avoir le côté intime, les paroles dans ta face. Puis là, OK, là, le drum embarque doucement. Puis là, on fait un crescendo. Puis là, à un moment donné, il y a une tune, c'est full rock. Après ça, il y a une chanson plus intime, plus émotive. Fait que c'est, c'est ça, je me paye la traite. Je n'ai jamais été autant à l'aise sur scène de toute ma vie. Fait que, je brague là, mais je suis content. Quand tu étais jeune, c'était quoi dans ta tête? Est-ce que tu pensais comme, je voulais avoir une band de rock? Pour la musique, c'était quoi pour toi? Moi, je voulais être guitariste. Je ne me voyais pas vraiment chanter. Je ne me voyais pas vraiment comme frontman. Mais à force de jouer de la guitare autour du feu pour du monde qui s'en crissait, qui n'en avait rien à foutre, à un moment donné, je me suis rendu compte que quand je composais des paroles, que j'inventais une histoire comique ou un peu cochonne ou peu importe, c'est là que le monde écoutait. Fait que j'ai fait, OK, si je veux que le monde écoute ma musique, ça prend des paroles. Fait que j'ai commencé par écrire vraiment par nécessité parce que je voulais vraiment faire de la musique. Je savais qu'il n'y avait pas de plan B, il n'y avait rien qui me faisait triper autant que la musique dans la vie. J'ai plein d'autres affaires, mais la musique, pour moi, c'est magique depuis le jour 1 et aujourd'hui encore plus. Fait que je me suis mis à chanter, mais finalement, en chantant et en écrivant, il y a quelque chose de thérapeutique d'écrire des chansons. À un moment donné, tu finis par écrire sur ta vie. Puis je recommande ça à tout le monde d'écrire des tunes, même si ce n'est pas pour publier ou enregistrer, juste lire après et faire comme, voyons, ça n'a pas de bon sens ça, voyons, je suis bien épais. Puis là, tu réécris, je suis content d'avoir tes idées claires et faire comme, OK, ouais, ça, ça, je pense ça, ça, je sens ça, ça, j'ai envie de dire ça, OK, là, j'ai une tune. Puis, fait que d'écrire, ça m'a apporté beaucoup. Puis finalement, chanter, j'aime autant chanter que jouer de la guitare. Sauf que, là, je ne sais pas si tu entends, on ne se connaît pas assez, mais je m'entends, moi, j'ai la voix scrap. Fait que, tu sais, je me dis, tu sais, la voix, à un moment donné, tu sais, quand je vais avoir 95 ans, tu sais, ça va être dur de pogner les notes que je chante aujourd'hui. Mais la guitare, tu sais, tu es encore capable de jouer puis de faire sonner tant que tu as tes 10 doigts, tu sais. Fait que, c'est ça que j'aime avec la guitare. Ça se transporte partout. Tu peux jouer, tu n'arrêtes pas de t'améliorer. Je suis bien meilleur aujourd'hui que voilà 10 ans puis que voilà 10 ans avant. Tu sais, contrairement à, mettons, quand tu fais du sport à un moment donné, quand tu as 30 ans, 40 ans, tu sais que ça s'en va en descendant, mais moi, j'ai 45 puis je fais OK, à 55, je vais être encore meilleur. Fait que tu es en top shape maintenant. Ouais, bien là, j'ai un petit flottement parce que j'ai eu des problèmes de dos. Fait que je mange un peu trop, je bouge un peu moins. Mais j'ai perdu 40 livres en deux ans, voilà 7 ans. Comment? Avec la diète? Oui, mais c'est pas... Moi, ma mère est sur la diète depuis qu'elle a 16 ans puis elle n'a jamais été heureuse. Elle a toujours été complexée. Fait que j'ai un problème avec le mot diète, mais tu sais, c'est peut-être la même définition. Mais moi, c'est vraiment... La nutrition, juste de manger bien. Un mode de vie. C'est vraiment... Je suis tout le temps en train de penser à ce que je mange puis j'ai même des discussions intérieures avec ma faim comme si c'était une personne. Je parle à ma faim comme OK, toi, t'es-tu une faim de... T'es fatigué, t'as les munchies puis t'as oublié que tu t'es bourré la gueule une heure et demie mais que t'es juste fatigué ou ah oui, c'est vrai, ça fait 5 heures que je n'ai pas mangé. Ouais, je pourrais manger. Puis je suis tout le temps en train de... C'est bon ça. de m'arranger pour pas trop manger mais me gâter pareil. C'est important que ça soit bon quand je mange. Fait que... Mais moi, j'aime ça faire à manger. Fait que je me suis trouvé des trucs, mettons, remplacer la mayonnaise par du yogourt, slacker le fromage mais tu sais, du parmesan, t'en mets un petit peu puis ça goûte pareil. Fait que c'est cool. Puis en tout cas, on pourrait partir là-dessus longtemps mais beaucoup l'exercice aussi. Tu sais, je me suis mis à aller... J'allais au gym pendant comme 4-5 ans puis il a fermé pendant la COVID. Ouais. Fait que j'ai commencé à faire mes exercices chez moi puis à prendre des longues marches chez nous. Je suis au bord du fleuve. Fait que je marche sur le bord du fleuve rapidement, un genre de 3 kilomètres. Je reviens, j'ai chaud mais c'est pas aussi intense que quand je fais l'elliptique. Fait que c'est là que j'ai repris peut-être 5-10 livres mais je me sens bien maintenant. Je me sens bien sur le stage. Puis tu sais, un moment donné, quand j'ai perdu 40 livres, j'ai vu que... que j'arrêtais de perdre du poids puis j'ai dit OK, c'est bien correct, que je me sens bien. Je suis pas le gars qu'il faut qu'il enlève son gilet sur le stage. Puis t'as un six-pack puis tout ça. Ouais, c'est ça. Je suis pas un surfer. Fait que j'ai pas à voir l'air d'un surfer. Je suis un musicien. Faut juste que je sois en forme pour avoir de l'énergie. Puis tu sais, parce que dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner pas parce que je me trouvais gros, parce que j'avais mal au dos. J'étais tanné de me réveiller parce que j'avais mal. Je me réveillais des fois, j'étais épuisé, mais quatre heures après m'être couché, je me réveillais parce que j'avais mal au dos, mais mon corps voulait dormir, mais j'avais trop mal. Fait que là, je me levais, prends une petite banane, croque deux robes à qui s'accèdent, va se recoucher. Puis j'étais tanné de vivre ça. Fait que j'ai commencé à m'entraîner pour ça. Puis aussi parce que sur scène, je le sentais, tu sais, que j'étais plus fatigué. Puis surtout, le monde me le disait. Ils disaient, ouais, pépé, t'as l'air fatigué. Puis ça, ça finit par matin. Je fais, fuck, je veux pas que le monde, tu sais, on vend du rêve. Que je suis prêt à mourir, là. Ouais, c'est ça. On vend du rêve. Moi, je suis là pour que tu relaxes, pas pour que tu t'inquiètes pour moi quand tu me regardes sur le stage, tu sais. Fait que c'est ça. Quelqu'un appelle la police. Ouais. Je pense que pépé va faire une crise cardiaque, là, ça va pas bien. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, j'ai décidé de me voir comme un athlète de la scène. Le monde paye pour venir voir un show. Puis c'est ma job forme puis de prendre soin de mon corps pour donner un bon show. Je pense à ça aussi. Pour l'humour, j'ai perdu plein de poids aussi. Tu sais, quand je change mes souliers, j'ai toujours des souliers de scène, tu sais, qu'est-ce que je porte. Puis les autres humoristes me disent « Ben, c'est trop, t'es un humoriste, t'as pas besoin, tu peux sortir avec des bottes. » Puis je dis « Non, non. » Tu sais, le monde, il vient, il paie leur argent. Je veux qu'il y ait une rassurance que « OK, c'est une professionnelle. » Ils prennent ça au sérieux. C'est pas juste un gars qui vient de la rue puis il décide de prendre un micro. Alors moi aussi, je pense à tout ça, comment ils me voient puis tout ça. Ça fait toute partie de l'écosystème de ton show. Oui, oui. Je pense de la même manière. Oui, oui. Puis t'as... Ben, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas besoin de tout ça, mais tu le vois quand t'es pas en forme sur scène, c'est fatiguant. C'est pas le fun quand tu vois quelqu'un qui est essoufflé à faire ce qu'il fait. Tu fais « Ah, Colin. » Il y a des humors. Moi, je me souviens, moi, un humoriste, des fois, quand j'étais beaucoup plus gros, j'étais sur la scène pendant 5-6 minutes puis c'est de la sueur puis j'étais pas confortable, je savais pas quoi faire. C'est comme non, je veux pas être comme ça. Moi, je veux être heureux sur la scène puis je peux bouger, je peux crier si j'ai besoin de tout ça. Alors comme toi, j'aime ça sentir fort sur la scène. Oui, léger sur tes pattes, que tu respires bien, tu sais, puis que tu ne suis pas à rien. Tu sais, t'écoutes-tu le gong show? Oui, oui, bien sûr. J'étais une juge sur ça. Oui, oui. Ben oui, c'est vrai. Je les ai tous vus. C'est fucking drôle, Rob. Oui, j'adore, j'adore tout de ce show-là, tu sais, puis... Mais c'est ça, des fois, t'en vois qui sont pas en forme puis qui sont essoufflés puis tu fais comme... C'est là que tu vois que c'est un métier puis qu'on dépense plus que le monde s'imagine sur scène. Tu sais, tu penses que, ah, c'est facile, t'es debout, tu parles. Non, non. Comme juste faire ce qu'on fait en ce moment. C'est de l'énergie. Moi, hier, je recevais mon oncle Serge sur mon Twitch, puis on fait des shows, des fois, ça dure rien. Je pense qu'on a fait quasiment trois heures de stream, tu sais. Puis, tu sais, oui, on fait juste jaser puis jouer des touts, mais l'espèce de conscience de performance, comme, OK, là, on fait un show, tu sais, il faut essayer d'être concis, d'être clair. Fait que tout ça, c'est... Tu canalises ton énergie puis quand le show est fini, t'as un high comme un peu après un spectacle, mais t'es fatigué, tu sais. Ça se fait ça, toi? Ça m'arrive tout le temps puis je peux pas dire comment je suis heureux, fier et content que t'es sur Twitch parce que c'est pas juste les humoristes, c'est pas juste les gamers, c'est pas... C'est les musiciens, je pense qu'il y a plein de gens qu'ils ont une plateforme puis ils l'utilisent pas. Twitch, YouTube, tout ça, c'est très important de connecter avec ton fanbase puis ça me fait du plaisir que t'es là. Merci, man. Ça me flatte puis moi aussi, je suis vraiment fier de ce qu'on a fait mais à leur défense, moi, ma chance, c'est que j'ai Karine, c'est ma gérante, tu sais, associée, guerrière, tu sais, je vis avec, on descend en bas, on allume l'ordi puis boum, on est là une fois par semaine. Tandis que quand t'es musicien puis que ta blonde, c'est pas ta gérante, c'est... Elle a une autre job puis elle, elle a pas à s'occuper puis à se faire chier à faire du contenu visuel pour ta carrière. Fait qu'être tout seul puis drivant un show, tu sais, je sais pas si je serais capable si j'étais tout seul, tu sais, j'ai besoin au moins d'un gars à côté comme Poseidon au moins qui lit le chat puis qui dit « Hey, le monde, t'as dit ça, t'as-tu ça à répondre? T'as-tu de quoi à dire sur cette question-là? » fait que mettons, tu veux ce gars-là, t'es un musicien, bien, ça te prend un chum puis là, bien, tu te sens cheap de pas le payer puis il est peut-être pas tout le temps disponible puis en tout cas, je dis des raisons mais c'est sûr qu'il y a moyen de moyenner mais d'un, j'ai ça, j'ai cette chance-là puis, mais aussi, c'est le fait que c'est pas tout le monde qui est bon tout seul avec une guitare, t'sais. Ça, c'est vrai aussi. T'sais, il y en a qui ont un band mais quand le band est pas là, t'sais, c'est so-so puis il aime pas tant que ça, t'sais, moi, quand il m'invite à aller faire des entrevues à radio, j'amène toujours ma guitare, t'sais, puis idéalement, j'en fais une parce que je trouve que ma musique, comme là, on jase puis c'est le fun parce que j'aime ça de jaser, t'sais, mais je me dis quand il vient le temps de vendre du pépé, il n'y a rien de mieux que d'en jouer une, t'sais, mais il y en a qui, non, non, allez écouter l'album parce que ça, on a forcé pour que ça sonne bien mais moi, tout ça, la guitare, ça marche pas, ou ça me stresse, peut-être qu'il serait bon mais ça les stresse, ça les angoisse, sont pas à l'aise, moi je suis à l'aise, j'aime ça, faire ça, des tunes, tout ça, la guitare, t'sais, puis, fait que c'est ça, t'sais, mais oui, je suis vraiment fier de ce qu'on a bâti, t'sais, puis je reçois tellement, tellement d'amour, t'sais, depuis qu'on est là, t'sais, les modérateurs qui sont apparus dès la, je pense qu'on avait trois streams de fêtes puis on avait déjà trois modérateurs qui étaient là pour gérer, mettons je parle d'un truc, ils envoient les liens. Oh, ça c'est cool. Il y en a un autre que quand je me mets à chanter une chanson, les paroles apparaissent à mesure, t'sais, premier couplet, après ça le chat continue, oh, deuxième couplet, fait que si tu veux, fait qu'il y a des gens en France qui nous écoutent puis là, ils comprennent ce que je chante parce qu'ils sont capables de lire le québécois. Ah oui, c'est vrai, ils comprennent pas des fois. Ils ont bien du fun puis il y en a un autre qui est là aussi pour quand il y a quelqu'un qui est désagréable qui dit « Ah ouais, tu as ta blonde si tu as des belles jambes, lui il disparaît et puis il n'est plus dans le chat. » J'ai même pas le temps de m'en rendre compte. Ça c'est de l'amour, ils font ça bénévolement, ils sont juste contents de participer, ils se disent « Merci Pépé de prendre le temps de partager ton temps, nous autres, on va prendre de notre temps pour s'assurer que t'es confortable et que tu te fais pas chier puis de ces gens-là, il y en a qui viennent pour nous aider, pour citer l'éclairage, les nouvelles caméras, ils viennent aider Karine pour dealer avec le song list parce que là on s'est fait une liste de chansons pour des demandes spéciales, mettons telle chanson si t'as veux c'est 5$ minimum, puis il y a des chansons à toutes sortes de prix, il y a des chansons hors de prix juste pour voir si quelqu'un serait pas assez débile pour la demander, mais c'est ça, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de travail en arrière de tout ça. Mais c'est fun d'avoir le lien direct avec le public. Avec les fans? Oui, c'est ça que j'ai pas vu venir en fait, c'est que moi c'est mon garçon, Yann, qui me parlait de Twitch, ça faisait au moins un an qu'il me parlait de ça, il dit, tu devrais aller sur Twitch, Facebook, c'est pour les vieux. Il n'y a pas tort. Oui, puis il dit, les jeunes sont sur Twitch, puis tu irais chercher une autre clientèle, puis là je dis, écoute Yann, un an plus tard, si tes games, tu descendais avec moi, puis tu t'occupes de tout, puis s'il y a un fuck technique, tu t'en occupes, puis moi si tu me dis que j'ai juste à répondre à des questions, puis à jouer des tunes, on va l'essayer. OK. Pardon. Fait qu'on descend le premier soir, il y a 40 personnes en moyenne qui nous écoutent. Lui, il dit, c'est un départ fulgurant, c'est incroyable, tu comprends pas, on est déjà dans les recommandations Frenchcast, il regarde ça, il me montrait les statistiques, je fais, man, à quel point c'est pas hot Twitch pour que 40, ça soit un gros chiffre. C'est la première fois que c'est difficile, il y a plein de vidéos. Je sais pas sur plein de stream. Moi, tu sais, je suis un gars de la TV, on entend des 1 million de codes d'écoute, fait que moi, je suis là avec mon 40, je fais quand même, c'est pathétique, tu sais. Il dit, non, non, tu comprends pas, c'est que c'est niché, c'est que c'est des fans hardcore, puis ça vaut comme, ça vaut 40 000 fans, faut qu'on continue, on le refait la semaine prochaine. La semaine d'après, on le refait, je me fais raider par Denis Talbot. Là, je vais expliquer c'est quoi un raid, qu'est-ce qui est cool dans la communauté Twitch, c'est que quand t'as fini ton stream, tu peux, toi, aller voir c'est qui d'autres qui stream en ce moment, puis envoyer tous tes auditeurs à cette personne-là par surprise. Puis là, après ça, tu vas voir la réaction de la personne qui vient de recevoir 200 personnes chez eux quand elle était 22. Puis, c'est quoi ça, qu'il y a 200 personnes qui étaient avant? Pépé, c'est bien cool. Puis, ça, c'est de l'amour, puis c'est, en tout cas, ça, c'est un côté de Twitch que je trouve vraiment libre, puis vraiment le fun, tu sais, que tu peux décider, hey, toi, je te connais pas, mais t'as l'air cool, tant que je t'envoie mon monde, puis essaye de faire quelque chose avec ça, essaye d'en garder un peu, puis on s'échange les fans, tu sais. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Fait qu'il y a Denis Talbot qui voit, hey, Pépé, à Musique Plus, puis on s'était croisés dans le temps, fait qu'il m'envoie ses 500 fans, puis c'est ce soir-là que j'ai ramassé tous mes modérateurs, puis après ça, on s'est mis à être au-dessus de 100 à chaque soir, puis après ça, après une couple de mois, Yann, il pouvait plus, il était pas disponible, Karine a fait, je le savais que ça allait me tomber dessus, je lui avais dit que je voulais pas m'en occuper, tatatata, finalement, elle descend, elle capote, parce que comme moi, elle s'est rendue compte que, c'est pas descendre dans un sous-sol puis être devant un écran, c'est que t'es connecté directement avec tes fans peu hardcore, puis dans le confort de ton sous-sol, bien tranquille, puis t'as pas de stress de « ok, vite, je joue une toune ». De performer. Oui, tu sais, quelqu'un demande une toune que j'ai pas jouée depuis 12 ans, je fais « écoute, je vais l'essayer si je me trompe, c'est pas grave ». Ah, justement, Marc, il m'a envoyé paroles, je me rappelais plus. Ok, puis finalement, je peux faire ma toune que j'ai pas faite depuis 12 ans sur le fly comme ça, puis après ça, les remerciements puis l'amour, tu sais, écoute, il y a un gars, je vais te compter deux histoires, il y a une toune, j'ai composé contre, c'est une chanson contre l'intimidation, ça s'appelle « Trous de cul ». Puis le titre, en fait, je l'ai changé pour « TDC ». Tu as écrit toute une chanson contre moi, c'est ça ? Oui, tu devrais l'écouter, je pense que ça va t'aider à comprendre mes affaires. Ça va, tu sais, t'as un problème d'attitude. Non, non, la toune, c'est ça, c'est contre l'intimidation, c'est « laisse pas un trou de cul t'embarquer sur le dos ». C'est un genre de mode d'emploi qui dit que des trous de cul, il y en a tout le temps eu, il y en aura tout le temps, il faut juste apprendre à « dealer avec ». Je fais cette toune-là puis il y a un père de famille qui dit « Hé, pépé, ma petite fille de 8 ans vient de me confier qu'elle se fait intimider à l'école après que tu ailles chanter ta chanson. Puis je vais brailler parce que moi, j'ai des enfants aussi. La petite fille, elle se faisait écœurer à l'école puis elle a appris la chanson par cœur. Puis à ce temps, elle s'est faite des amis qui se faisaient écœurer aussi puis elle leur a appris la chanson puis à ce temps quand il y a un boulis, c'est comme « Hé, est-ce que tu ne laisses pas un trou de cul, t'es embarqué sur le dos ». Puis il leur chante la toune puis il ferme la gueule à tout le monde puis elle ne se fait plus écœurer à ce temps. Ça, tu comprends, je fais « Ok, je suis un super héros ce soir-là, moi je dors sur mes deux oreilles bien tranquille ». Ça, c'est le fun. Puis il y a une autre histoire, il y a un gars, Max Bacon, je ne sais pas s'il me regarde des produits barbe à noir. Martin m'a plugé sa business. C'est où? C'est, c'est, c'est-tu Alma? T'es-tu à Chicoutimi? Arvida? Voyons, je suis bien mêlé. Je ne sais même plus, je ne suis même plus sûr, on fait tellement de routes, on n'arrive jamais par le même bord. Je pense qu'il est à Chicoutimi. Puis un gars du Saguenay, tu sais, puis lui, il faisait, il disait « Écoute Pépé, c'est tellement hot ce que tu fais sur Twitch, mais les gens ils t'envoient de l'argent puis moi je n'ai pas d'argent mais moi je fais à manger, tu sais, pour mes amis, c'est ma passion, tu sais, je fais du bacon, je fais du saumon fumé, des côtes levées, des, 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 c'est délicieux, mais c'est fou. Il dit « À un moment donné, tu me ferais vraiment plaisir de venir chez nous avec une glacière, moi, je vais te fouler ta glacière de bouffe, ça va être ma manière bien modeste à moi, dit-il, de contribuer. » On débarque là, j'avais rien qu'un gros coleur Coleman orange gros, tu sais, je me sentais un peu mal, j'ai l'air du gars qui dit « Ah oui, j'espère que tu en as, tu sais. » Puis il fait « Oh yes, t'en as une grosse super. » Puis là, il m'est rempli ça, comme je disais, de bacon, saumon fumé, côte levée, toute de la bouffe, pas achetable, tu sais, de top qualité. On arrive chez nous, on goûte ça, ma femme puis moi, on capote, on fait « C'est le meilleur bacon, c'est le meilleur côte levée, c'est le meilleur saumon fumé. » Mais ça n'a pas rapport, le gars devrait se partir en business, tu sais. Puis là, il nous recontest, il disait « Hey, vous repasserez, j'ai une autre caisse pour vous autres. » Ma femme, on repasse là, Karine, puis là, finalement, pendant qu'elle se fait fouler sur la caisse, elle dit « Hey, t'as-tu déjà pensé de partir en business? » « Ah ouais, ce serait mon rêve, mais tu sais, j'ose pas vraiment. » Fait que là, Karine, elle fait « Ah, c'est parce que t'es trop occupé dans ta job. » Elle dit « Ah non, en fait, je suis en chômage. » « Ok, mais t'aimes vraiment ta job. » « Ah non, c'est-tu, j'haïs ça. » Tu sais, s'il y a un moment pour essayer de te partir en business, c'est là, vas-y. » Puis là, il fait « Ouais, mais moi, les affaires d'administration puis le marketing, moi, je voudrais juste m'occuper du produit. Bon, trouve-toi un chum qui est bon en marketing. Ah, mais je connais personne. Écoute, il faut rien que je cherchais. Tu sais, parle-en. » Puis même, ça a pris comme deux semaines. Il a retrouvé un vieux body du secondaire qui sortait de l'université en marketing, qui cherchait une business pour promouvoir. Il a dit « Ok, on va trouver un nom, ça va s'appeler Barbe Noire. » Et là, il y a un restaurant à Alma qui était en train de se rénover. Puis là, ça ne marchait pas trop leur affaire. Ça fait que là, ils voulaient se réinventer puis ils ont entendu parler de Barbe Noire. Ils ont fait « Hey, on voudrait appeler notre restaurant Barbe Noire puis on va vendre exclusivement vos produits. » Ça fait que lui, après un mois, il ne fournissait déjà plus à produire ce qu'il fallait qu'il produise. Il fallait qu'il se rachète d'autres machines. Là, à ce temps, c'est plus moi qui va chercher puis qui va se faire remplir ma glaceire. À ce temps, les caisses, ça arrive chez nous par son système de livraison high-tech. Ça arrive, je l'ai dure de même avec une lettre « Merci, Pépé. » Je fais « Voyons, ça n'a pas de sens. » Ça, c'est une fucking histoire, Pépé. Ça, c'est incroyable. C'est malade, c'est malade. Puis c'est ça, on est là puis on se bourre la face, on se fait des saucisses avec sa choucroute puis son lardon puis son meilleur jambon, son samon fumé. On se fait des bouffes de roi même puis c'est un cadeau par amour comme « Merci, Pépé, de m'avoir donné le courage de me partir en business. » Mais je veux dire, c'est lui qui fait tout ça. Mais c'est grisant. Ça fait que je trippe sur Twitch puis je vais rester là longtemps parce que je me sens bien. Comme je te disais tantôt, Facebook, Instagram, je n'ai jamais eu le goût. Vraiment, c'est tout le temps par effort que je fais ça. Tandis que Twitch, je t'en manque. À chaque semaine, je fais « Yes, à soir, c'est Twitch. » Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est d'être comme ça, d'être heureux. Est-ce que tu avais un moment dans ta carrière parce que tu es comme moi, toi, tu fais tout toi-même, c'est toi, Karine. T'avais-tu un moment où tu es comme « C'est trop de travail, je devrais essayer d'aller avec une label. » As-tu pensé à ça ou c'était toujours « Non, je vais trouver les moyens moi-même. » Non, non, non. C'est tout récent en fait que j'ai décidé d'être autonome. Ça devrait m'être fait avoir puis être insatisfait du service que j'avais. Moi, j'ai commencé, je vais être honnête là, moi, quand j'avais 13 ans, j'avais la vision... D'ailleurs, je t'ai entendu dire de quoi, je vais revenir là-dessus. J'avais la vision magique de moi, je vais faire des hits puis il y a quelqu'un qui va m'organiser puis moi, je vais juste faire le bout de le fun puis je vais être riche en faisant ma musique qui va révolutionner la musique au Québec. Je ne me prenais pas pour de la merde. J'avais vraiment confiance, j'étais un grand rêveur, je croyais. Puis là, petit à petit, tu écoutes plein de musique puis là, tu te rends compte que toi, tu n'es rien. Tu fais comme... Tu entends des trucs genre Pink Floyd puis tu te fais, voyons, je ne pourrais jamais faire de quoi de bon de même. Puis là, l'humilité embarque. Tu vois que c'est tough. Tu as un premier gérant qui te fourre, tu en as un autre que ça ne va pas bien. Compagnie de disques... Ton premier gérant, c'était à quel âge? J'avais 24 ans. OK. J'avais 24 ans. C'était l'ancien gérant de Monon-Que-Serge. Le problème, c'est que j'aurais dû me demander pourquoi ce n'était plus le gérant de Monon-Que-Serge à ce moment-là. Mais anyway, on... Les questions qu'on ne se demande pas. Oui, mais... Anyway, ça ne me tente pas trop de rentrer dans les détails. C'est du passé, mais ça a été difficile. Puis à un moment donné, il a fallu que je prenne conscience que si je veux que ça marche, il faut que je m'occupe de mes affaires. Je suis allé récupérer tout mon catalogue. J'ai parti une compagnie de disques avec mon père. Puis c'est ma femme qui me gère maintenant. Puis je suis totalement libre. Il n'y a personne qui me pousse dans le cul. Je peux faire ce que je veux parce qu'on dirait que j'espérais que les grosses compagnies de disques aient une vision marketing. Puis OK, toi, Pépé, OK, on t'a fait une boîte. Puis ça, c'est ta boîte qu'on va te vendre. Mais dans le fond, je suis content que ça ne soit pas arrivé parce que je ne veux pas être dans une boîte. Ça fait que c'était parfait qui ne savait pas comment me vendre. J'ai fait OK, mais à un moment donné, tu es là puis c'est toi qui amènes toutes les idées, qui fais tous les efforts puis eux autres ne font rien que prendre le cote. Dans quel sens je vais tout faire mais je vais garder ce qui me revient de droit. Ça fait que c'est ça qui arrive à ce temps. Puis j'adore ça. Ça, c'est bon. Moi aussi, je suis comme ça. J'avais un moment où j'étais prêt à travailler avec certaines personnes puis pour moi, en humour, en anglais ici spécialement, c'est trop difficile. Comme si tu t'es comme ben, veux-tu déménager avec... On ne sait pas comment travailler avec toi puis te vendre... Tout était indépendant. Quand je faisais des choses qui étaient bonnes, c'était tout moi-même. Alors après ça, si j'avais le podcast, je commençais puis je commençais à voir un peu la vision. Puis quand j'ai rencontré Mike, c'était vraiment comme OK, je peux faire tout ça toute seule. Je peux faire plein de choses. Au début, c'était comme tu ne peux pas faire des choses en français puis en anglais. Ça ne se fait pas. Je me disais non, je pense que je peux le faire. C'est félicitations d'ailleurs de faire ça. C'est tellement... Mais excusez, je ne veux pas te couper mes félicitations. C'est très hot que tu fasses de quoi en français. C'est magique, man. C'est magique. Moi, en tant que francophone, puis moi, tu vois, j'écoute The Intellectuals puis Two Drinks Minimum pour pratiquer mon anglais puis aussi pour avoir du gros fun avec vous autres. Mais c'est ça. Je trouve ça génial que tu fasses ça. C'est comme si tu embrassais ta cabestude. Puis j'adore ça. Tu ne comprends pas? Pour moi, c'est une... C'est beau, tu sais. Ah, j'adore. Puis tu as déjà... Tu as vu au bordel quand j'avais fait mon heure la première fois là-bas. Tu étais là avec Mike puis avec Karine puis tout ça. C'était un grand plaisir pour moi de partager ça avec le monde et de m'essayer. J'aimerais ça... Tu le fais encore? Je le fais encore. C'est un peu différent maintenant. Non, tu sais, ça te développe. Exact, c'est pour ça. J'aimerais ça aller le revoir. Je te recontacterai. J'aimerais ça... Tu me donneras tes dates. Maintenant, je pense que les prochaines dates qui sont annoncées sont les shows bas du fleuve. Tu sais, je vais aller à Amkoui, Pierre-Ymouski. OK. Mais j'essaie de booker d'autres choses. Peut-être que je vais le refaire au bordel aussi, les 60 minutes là-bas. Toi, tu connais ton Québec quand même pas mal. Pas... Bien, oui puis non. Il y a plein de choses que je ne savais pas, mais à cause de Mike, tu sais, au fur et à mesure d'être sur sa tournée, moi, je ne connaissais pas fermement. Est-ce que tu pars tout le temps comme vous êtes allé au Nouveau-Brunswick? Mais là, ça fait combien de temps que vous vous suivez quand même pas mal tout le temps dans le fond? Bien, moi puis Mike, on est devenus amis... Vous êtes les quatre dans le troc, puis... C'est ça. Ça doit être vraiment cool. Ça, c'était fun. Mais moi puis lui, on s'est rencontrés en 2018, puis on est devenus amis assez vite. C'est drôle, je veux dire... Ah, vous avez l'air des vieux bodys, là. L'affaire qui est bizarre avec Mike, c'est que je n'avais jamais une amie comme lui que sur toutes les choses qui sont importantes pour moi, on voit la vie de la même manière. Puis même en humour, c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui est sur le même wavelength que toi. Puis pour moi, c'était Mike. Je dis à tout le monde, tu sais, moi, j'ai grandi avec trois sœurs, puis j'ai rencontré mon frère dans mes trentaines, puis c'était lui. C'est... Ah, c'est hot. C'est mon... Tu sais, de loin. Je n'avais jamais quelqu'un comme ça. Puis on a connecté très, très vite, puis c'est lui qui m'a vraiment ouvert la porte puis il m'a montré comme... Tu sais, ils ne vont pas te juger, c'est cool. Les Québécois vont t'aimer puis ton accent, on s'en fout. C'est lui qui me poussait de le faire en français. Ah, c'est cool, ça. Ah, bien c'est... Je peux... Je peux relate parce que je me sens le même avec mon oncle Serge aussi. Tu sais, c'est comme un grand frère... Ton motivateur. Oui, oui, motivateur qui me cue, tu sais, qui me donne la confiance dans ma vision des choses ou bien qui me fait réfléchir un peu plus à mes affaires puis... C'est ton Mike. Oui, c'est mon Mike. C'est mon Mike. Et on est de retour. Oui. Mais non, ah, puis tu me demandais à propos de... Qu'est-ce que je connais du Québec, les régions puis tout ça. Bien, moi, je suis un gars d'histoire. Alors, je connais plein de choses à propos du Québec à cause que j'aime l'histoire comme en Europe et tout ça. Tu sais, je m'intéresse dans ça. Mais il y avait plein d'endroits que je ne savais même pas qui existaient. Comme Fermont, comme... À cause de Mike, il m'a amené partout puis toutes des histoires puis moi, je ne connaissais pas la francophonie qui existait en Ontario. Je ne savais rien de ça. Tu ne savais pas qu'il y avait des francophones en Ontario? Je savais qu'il y en avait mais pas des communautés qui se tiennent puis essayent de garder. Je ne savais pas ça puis je trouvais ça fascinant. Oui. Fascinant. Oui, comme Saint-Boniface à Winnipeg. T'es-tu déjà allé? Non. On était... Pas à Winnipeg, mais comme Chapelleau, par exemple. Pour moi, ça, c'était un choc. Si Androis avait... C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Oui. Comme plein de petites choses intéressantes. J'ai vu le Québec à cause de Mike. Puis, c'est pour ça que j'aime qu'il était sur Twitch. Le pouvoir de l'Internet est incroyable parce que moi, je me souviens affairement quand il y avait des gens qui me connaissaient à cause du Frenchcast. Puis, j'étais comme... Mais moi, je ne savais même pas que la place existe. Oui. Le pouvoir de l'Internet est vraiment, vraiment important. C'est pas tant qu'on utilise. C'est fou mental. Mais ça, c'est hot. Quand tu arrives, tu es loin de chez vous, justement, à Saint-Boniface, quand je suis allé faire un... Tu sais, je prends l'avion pour faire un show. Fait que tu sais, c'est full... J'imagine, ils sont full subventionnés parce que si je me souviens bien, ils me payaient le billet puis le cachet puis j'étais là, j'ai nourri là-bas pour un show, tu sais. Fait que je prends l'avion mais j'arrive là puis tu sais, on joue dans un bar, il doit y avoir comme... 100 personnes mais c'est un petit bar, c'est plein mais il y a juste 100 personnes mais tout le monde hurlait les chansons, tu sais. Et après ça, tu as dit, hey Pépé, viens chez nous, on a un appartement, on est bien chill, on va juste jammer de la musique. Puis là, j'arrive dans l'appartement des amis, tu sais, puis il y a un piano, le gars, il se met au piano puis il se met à jouer des tunes de Pépé mais au piano, tu sais, il n'y a pas de piano dans du Pépé mais lui, il faisait ses propres versions de mes tunes puis tout le monde chantait puis c'était grisant, c'était comme, attends, je rêve, tu sais, je me sentais rockstar puis pourtant, je commençais, tu sais, mais là-bas, tu sais, j'étais le nouveau truc québécois, francophone, cool, que le mot s'était passé puis il était vraiment, on t'attend depuis longtemps, Pépé, on est content que tu sois là puis c'était cool puis j'en reparle puis je suis retourné voilà, comme 10 ans au festival du voyageur puis les gars du party, ils étaient là, ils étaient venus me retrouver, tu sais, tu travailles-tu nous autres, t'es venu à l'appart puis j'aimerais ça y retourner, man, c'était vraiment, le monde est tellement smart puis le petit quartier de Saint-Boniface, c'est beau, c'est vraiment cool c'est nice, ils ont regardé ça, ils ont regardé ça historique, les petites maisons en briques puis c'est cool, même au Nouveau-Brunswick, moi j'étais choqué. Ah, c'est beau, t'as aimé ça? J'ai aimé, mais oh oui, je ne suis pas choqué, c'était horrible, c'était tout positif, mais c'était comme, tu sais, c'est quand je vois la francophonie, c'est partout, dans des endroits où tu ne penses pas beaucoup, t'es comme, fuck, ils sont partout, ils ont leur propre, tu sais, manière de parler puis tout ça, c'était quelque chose de cool, c'était vraiment quelque chose de cool. puis tu sais, tu ne leur dis pas, tu sais, tu ne leur dis pas qu'ils ne parlent pas français, mais tu ne vas pas leur dire qu'ils sont québécois non plus, tu sais, moi je suis chum avec des artistes du Nouveau-Brunswick puis des fois, je me laissais prendre, ah ouais, vous êtes un des meilleurs bandes québécois si on n'est pas québécois. Je les appelais québécois, ils étaient fâchés avec moi, après, il y avait une madame, elle avait un accent très très fort. Puis ils ont raison. Mais non, elle avait raison, mais c'est juste que moi, je ne savais pas. Alors, j'entends, elle me parlait, puis moi je pensais que c'était une anglophone qui essayait de parler en français. Alors, je dis, ok, je change en anglais, je dis, oh, don't worry, I speak English. Après, qu'est-ce qu'elle avait dit, je ne parle pas anglais, quelque chose comme ça, avec un accent fort anglophone, puis ils se disaient, pas français non plus. Puis ça, tu sais, c'est juste comme, il y avait de la malaise. Non, non, c'est leur accent, c'est juste l'accent un peu anglophone. Le chiac qu'ils appellent ça. Oui, c'est ça, mais je ne savais pas, moi je pensais que c'était des anglophones qui essayaient d'être gentils avec moi. Oui, mais puis plus tu t'en vas, tu sais, plus tu t'éloignes de la frontière, plus ça va être mélangé, plus il va y avoir de l'anglais dans leur français, mais pour eux, ça reste du français, parce que c'est... C'est du français. Oui, c'est du français, puis ils résistent, puis c'est ça, c'est comme quand tu vois les franco-ontariens, même affaire, tu sais, Saint-Bonifast aussi, c'est du gros français cassé, mais c'est ça, ils vivent ça, ils vivent ça, c'est eux autres, tu sais, c'est comparé, tu sais, c'est ça, ils sont hyper racistes, des gens anglais, c'est ça qui est weird. C'est drôle. Ils sont tout seuls, puis les astuques blogues, mais tu parles à moitié comme eux, ils peuvent pas, ils auraient pas résisté s'ils avaient pas ce minding-là, tu sais, dans le fond, s'ils étaient juste comme, ah, c'est pas grave, comme au Québec, nous autres, on est au bout de la frontière, on n'est pas encerclés, tu sais, il y en a juste d'un bord, puis l'autre côté, c'est l'océan, puis c'est le Québec au complet, fait qu'on a pas peur, vraiment, nous autres, de perdre la langue, on s'en fait pas trop avec ça, puis c'est-tu bon, c'est-tu mauvais, je sais pas. Mais c'est aussi à cause qu'on a un système ici qu'on peut pousser la culture. On a tout un système avec, tu sais, nos films, notre musique, tout ça. Ailleurs, tu sais, les franco-ontariens ont pas une industrie pour créer tout ça. Oui, c'est en t'écoutant parler, j'ai réalisé ça, j'avais pas pris conscience de tout ça, qu'on a quand même, on dit souvent au Québec, ah, on a un petit marché, on a un petit marché, mais non, non, attends, on a un star system installé au Québec. Tout le monde est jaloux de notre système ici. Oui, puis avec raison, finalement, je réalise là, tu sais, puis, non, franchement, au Québec, tu sais, il y a moyen, tu sais, je vis de mon âge juste au Québec, là, tu sais, fait que c'est quand même incroyable. Tu sais comment ça, c'est incroyable? Oui, 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 je sais, je sais même depuis 20 ans, j'en vois beaucoup qui essayent, j'en vois qui réussissent fort, puis que ça crache après. J'ai tout vu, tu sais, moi, je suis là, dans ma petite chaloupe. Il y a des artistes canadiens qui utilisent tout le Canada, on va dire, même si tu veux dire sauf le Québec, puis ils peuvent pas vivre une vie de leur création, de leur art. Est-ce que c'est parce que, tu sais, quand tu sors des grands centres, tu sais, mettons au Québec, tu sais, il y a plein de villes, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr, Montréal, c'est super gros, mais tu sais, tu sais, Chicoutimi, c'est une grosse ville, là, tu sais, puis Rimouski, puis Drummondville, Victo, puis bon, tu sais, j'ai pas nommé Trois-Rivières, mais tu sais, on le sait, là. Mais bref, il y a beaucoup de grosses villes, puis somme toute, on dit que, ah, c'est grand le Québec, il faut faire beaucoup de routes, mais comparé au Canada, tu sais, au Canada, il y a des bouts, j'ai l'impression, il y a juste l'autoroute, puis il y a rien, fait qu'il faut que tu fasses comme 12 heures pour un show, puis c'est normal, fait que c'est sûr, ça doit être tough, tu sais, parce que la route, ça doit être le fun, c'est ferré quand tu penses la camaraderie, faire la route, tout ça, mais à un moment donné, tout le temps, c'est rough sur le corps, là. Amour que tu vas recevoir par les Québécois, par exemple, les Québécois, ça fait longtemps que je dis ça, même avec moi, ils disent, yo, ça c'est un gars de Montréal, c'est un gars né à Montréal, c'est un Québécois, mais c'est un grec qui essaye, alors, c'est un de nos gars, on va le supporter, si on sait qu'il va jouer, je ne sais pas, à Rimouski ou whatever, on va aller le voir, c'est notre gars, c'est un gars d'ici. Au Canada, pour les artistes, ce n'est pas de la même manière, c'est vraiment comme, il vient d'ici, on s'en fout, mais nous, à cause qu'on essaie de garder tout ça, si quelqu'un vient de Québec, de Montréal, n'importe où, mais il vient d'ici, c'est notre personne, on veut le supporter, c'est une mentalité complètement différente, c'est pour ça que l'industrie marche ici, puis au Canada, ça ne marche pas parce que le monde s'en fout, puis… Ils n'ont pas de communauté artistique? Non, ils ne sont pas heureux, il se revoit les gens qui sont, mais en majorité, je le vois même ici avec la communauté anglophone montréalaise, avec les humoristes, la majorité s'en fout quand quelqu'un vient d'ici, tu dois sortir, faire quelque chose dans les États-Unis, c'est ça. Puis là, ils disent, oh non, lui, il appartient à nous, il vient d'ici, il vient de mon quartier. Là, ils vont être fiers, ils vont te supporter, mais les Québécois francophones, ils font ça avant, ils sont comme, oh, ça c'est un gars, il essaie, il commence, il est très très fort, tu devrais aller le voir parce que lui, il va exploser. Puis moi, je vois ça parce que je vive les deux côtés, puis je vois la différence, puis je suis étonné parce que c'est comme, vous pouvez pousser nos artistes aussi. T'as l'exemple des Franco-Québécois, t'as l'exemple devant vous, faisiez ça supporter, aimer. Ouais, ouais. Ils font pas. On juste ça prend l'exemple. Ouais. Ils font pas. J'avais un artiste ici, le gars qui fait, le band qui crée notre intro, Orcad, c'est des gens de Montréal, puis eux, ils sont anglophones. Puis eux, parce que maintenant, ils font plus de choses avec. C'est ça, je me demandais si c'était une toune originale. qui est québécois. OK. Très cool. Moi, comme tu sais déjà, j'aime ça, les produits locaux. Oui. J'aime ça. T'es un gars de métal. Ouais, ouais. Puis c'est, ils ont venu faire des épisodes avec moi en anglais, puis ils ont dit la même chose. Ils disent, à cause de moi, ils voient la différence entre l'aspect culturel, support des francophones versus les anglophones. Puis ils disent, en musique, c'est même pire que qu'est-ce que tu vis en humour. C'est comme si, ils te voient comme rien parce que tu viens du même quartier qu'eux. Au lieu d'être fier, c'est comme, ben, fuck lui, moi, je le connais. C'est comme s'il ne veut pas qu'il... C'est vraiment oui parce que moi, je suis le contraire. Mais des fois, je trouve qu'il y a ça un peu dans la musique au Québec. Quand ça vient d'ailleurs, on trouve ça plus hot en partant que quand ça vient d'ici. Peut-être en humour, vous êtes plus... Peut-être que c'est pas... Ça dépend de la personne. Moi, pour les Oliviers, je voulais aller acheter une chemise. Puis c'est pour le gars-là. Puis je rentrais dans un magasin, j'achète une chemise, puis le gars me dit, ah ouais, ça, c'est... Ça, c'est une compagnie d'ici, de Québec. Puis les produits sont faits ici. Je trouve ça intéressant. T'as-tu d'autres choses? Puis après, au fur et à mesure de parler, tout mon stock que j'achetais, c'était de la même compagnie, au noir, ça s'appelle, parce qu'il vient d'ici. J'étais comme, c'est des Québécois et on fait ça ici, ils fabriquent ça ici. Je veux le supporter. J'étais pas comme, ah, ça vient d'ici. J'ai la mentalité. Contraire, si ça vient d'ici, je veux essayer de le supporter. Oui, oui. Moi aussi, c'est sûr. Mais en humour, je vois ça beaucoup avec les fans. Ils sont vraiment comme, yo, let's go, on va pousser notre industrie. Peut-être en musique aussi, mais côté anglophone, c'est pas comme ça. Oui. C'est dommage. C'est dommage, oui. C'est dommage, parce que je veux dire, il doit y en avoir autant qu'ici, des rêveurs puis du monde de talent. Très talentueux. Ils se brûlent, ils se pètent sur le mur puis... Ils savent pas pourquoi. Ils se rendent nulle part. Ça fait mal. Oui, il y a plein de talents qui se perdent. Tu sais, c'est pas... Tu sais, qui c'est qui dit le travail, c'est plus payant que le talent, mais des fois, t'as beau travailler quand il n'y a pas de système pour t'aider... Tu sais, comme tu dis, il faut que t'ailles aux États-Unis puis il faut que tu sortes de chez vous, tu sais. Mais écoute, j'imagine, si tu veux vraiment le faire, fais-le. Tu sais, moi, j'y ai pas assez. Tu sais, je suis allé en France sept fois, tu sais, puis j'ai essayé de faire de quoi là-bas. Aimer ça? J'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé ça, sauf qu'on est bien chez nous, tu sais, puis dans le fond, c'est que moi, ça marche depuis tout le temps. Tu sais, moi, je suis ici, je remplis mes salles, le monde tripe. Je fais, bon, tu sais, en France, je vais y aller en vacances, tu sais, je vais aller me booker un show, un petit boui-boui encore peut-être pour le fun, mais je rêve plus de temps d'avoir une carrière internationale. Tu sais, j'ai encore envie de voyager, de faire des shows pour le fun, tu sais. Tu sais, je vais continuer à m'essayer. Peut-être à un moment donné, je vais faire un show dans un festival en France puis que ça va m'ouvrir des portes, mais c'est pas dans un but, c'est pas dans des idées de grandeur, c'est juste pour voyager, avoir d'autres contacts puis continuer de garder ça le fun, tu sais. Puis avec d'autres contacts, peut-être que tu veux faire des albums collab. Ça, c'est... Oui, oui, c'est ça. Déjà, les shows que je fais, c'est beaucoup de la collaboration. Tu sais, comme hier, je recevais mon oncle Serge avec qui on a fait un show, Pépé et mon oncle Serge. Moi, je choisissais mes tunes préférées à lui. Lui, il choisissait les tunes préférées de Pépé puis on montait ça, les deux ensemble. Écoute, on arrivait, les salles étaient sold out partout. On faisait des sound checks, ça durait 15 minutes. On commençait la première tune, body surfing. Le monde virait fou. C'était vraiment le fun. Moi, je suis pour la collaboration parce qu'il y a quelque chose de le fun d'être capable de driver une foule tout seul avec sa guitare. Mais il y a quelque chose de cool de la camaraderie, d'être avec des amis sur scène puis de partager ce plaisir-là. Puis de ne veux pas... C'est fatiguant de tout faire avec la guitare. Puis à la voix, c'est le fun d'avoir quelqu'un d'autre qui fait de la bass, qui fait de la rythmique, qui fait du back vocal. Puis tu fais, OK, tu peux te reposer un peu puis tu peux plus apprécier le monde au lieu d'être dans ta tête puis d'en performance, tu sais. Fait que... Oui, man, vive la collaboration. Puis c'est ça que je vais faire le 28 avril au Club Soda, tu sais. Il va y avoir... On fait trois tunes avec Jean-Claude. Je vais probablement faire trois tunes avec Marc, sûrement trois tunes avec Serge. Après ça, je fais une couple de tunes à guitare électrique, une couple de tunes avec le band, une couple de tunes tout seul à guitare. Fait que tu sais, il n'y a jamais de temps mort. C'est tout le temps en train de switcher. On reçoit du monde. C'est un gros party. Fait que c'est... C'est... Bref, en tout cas, j'ai bien du fun, mais j'ai perdu un peu aussi que je m'en allais avec tout ça. Mais moi, je suis heureux qu'il a choisi le Club Soda. Je suis heureux qu'il a choisi le... Ah, merci. C'est une fucking place. Mais c'est un rêve un peu... Club Soda? Oui, oui. Je veux dire, depuis, j'ai joué partout, j'ai joué au Club Soda, mais tu sais, d'être headliner, tu sais, au Club Soda, je me suis dit, crime, je ne l'ai jamais faite. Je vais le faire, tu sais. Fait que... Caroline, il était temps... Puis tu sais, je n'étais pas ça. Puis c'est justement, on parlait de ça tantôt, j'en parlais à mon ami, mon oncle Serge. Puis je dis, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Penses-tu que je pourrais me louer le Club Soda? Puis il fait, ben oui, voyons. Tu sais, il a juste eu besoin, lui, de me dire ça. J'ai fait, oh, OK, c'est cool, on le fait. Parce que, tu sais, s'il avait fait comme, oh, ben... Mais lui, il n'y avait aucun doute. Il dit, ben voyons, Pépé. C'est sûr, là, tu sais, t'as des fans, t'as des fans à Montréal. Ça fait longtemps. En plus, j'ai pas joué tant que ça à Montréal dans les dernières années. Fait que je me dis, le monde s'ennuie. Fait que j'ai hâte de les voir. Ça va être le fun. Ça va être une grosse soirée. Ça va être un très, très gros show. Là, on fait deux sets. Ça va être un, ouais, ça va être un trop gros show. On a fait le show le premier soir à Chicoutimi. Puis ça a duré au-dessus de trois heures. Fait que là, j'ai coupé. J'ai coupé avec ça. Mais le monde capotait, le monde, il... Non, moi, je suis pas fâché. Moi, je trouve, ça cool. Mais tu sais, c'est que j'ai trop de toune. C'est qu'à un moment donné, j'ai 11 albums. Tu sais, j'ai comme 140 toune. Tu sais, je peux pas toutes les faire. Mais tu sais, je suis rendu que j'ai ce beau problème-là de quand je regarde mes toune, je me dis, oh, j'ai envie de faire elle. Oh, elle, il faut que je la fasse. Oh, elle aussi, elle aussi. Puis là, oh shit, j'ai trop de toune. Mais c'est tous des killers. Tu sais, c'est tous des toune qui vont marcher. Il y a ça de cool avec la musique. Tu sais, t'as des toune qui tournent dans le temps, tu sais. Tandis que... Moi, je suis jaloux de ça. Ben, c'est ça, man. L'humour, c'est ça qui est tough. C'est toujours à refaire. Mais en même temps, c'est quel beau métier. Moi, je suis très... D'ailleurs, j'aimerais ça que tu me donnes tes noms. Je vous entends souvent parler de stand-up comics, des nouveaux, puis je m'en cherche. Ah ouais, j'ai votre entreprise. Anglais puis français, j'en ai des bons. Ah ouais, c'est ça. Moi, je suis full bilingue. Ouais, ouais. J'écoute... Je suis quand même un bon consommateur de stand-up. Ben, je veux dire, j'écoute à peu près tout ce qu'il y a sur Netflix. Tu veux savoir un autre fun fact que je m'aperçois maintenant? Bilingue à Montréal, les francophones sont habituellement plus les gens bilingues quand on parle d'anglais français. La plupart des francophones parlent anglais. Comparé à des anglais qui essayent de parler français. Ben oui, c'est pour ça que je te félicite de faire ton move. C'est sûr que, oui, les francophones, en général, ont fait, ben, pas le choix tandis que... Même pas, ils apprennent la langue bien, ils peuvent consommer de l'humour. L'humour, pour consommer l'humour, tu dois comprendre la langue. Oui. Ben oui, ben oui, mais c'est peut-être aussi... On est tellement submergé de culture anglophone puis il y a tellement de bons stocks qu'à un moment donné, tu fais, voyons, je veux être dans la game. Moi, j'ai appris l'anglais beaucoup avec les Simpsons. À un moment donné, que je n'avais pas vus en anglais, je les écoutais puis là, ce qui était cool, les Simpsons, c'est que c'était tout le temps en rediffusion, tout le temps. Je pouvais réécouter l'épisode puis il y avait une nouvelle joke que je n'avais pas pognée que je pognais puis là, je viens de comprendre ce joke-là, oh malade! J'enregistrais toutes les émissions à un moment donné, j'avais plein de cassettes VHS de Simpsons en anglais puis je les réécoutais puis à un moment donné, je suis devenu bon en anglais à force de pogner les répliques des Simpsons que je trouvais drôles. Ça, c'est cool. Oui. Mais les Simpsons, c'est du génie. Quand j'étais jeune, c'était le show puis après ça, en anglais, c'est devenu South Park. South Park, c'était… Ben oui. South Park. South Park encore. Ça fait longtemps, je n'ai pas écouté ça mais je suis sûr que j'aimerais ça encore. Je peux te montrer des clips, tu vas être comme, oh, ils sont smarts. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? Ils sont vraiment brillants, même s'ils jouent au con. Ah, ils jouent au con, mais ils sont… Tu sais, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Apparemment, le nouvel épisode qui va sortir ou si ça vient de sortir, c'était tout écrit par AI et ils n'ont rien fait. Non. Ah, ah, ça c'est… Ah, tu sais, je ne sais pas si je fais le bain. Je ne sais pas si… C'est sûr qu'à un moment donné, je vais le faire, mais tu sais, je vais trouver cet algorithme-là, je vais trouver cette application-là et je vais dire « Écris-moi une chanson dans le style de Pépé et sa guitare sur tel sujet. » Puis tu cliques puis ça apparaît. Ça apparaît dans la seconde. Tu sais qu'il va être malade quand tu le lis puis tu es comme « Oh shit, c'est moi ça. Ça, ça va être fou. » Man, qu'est-ce que ça va être dans 20 ans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. Tu sais, on parlait de tout ça avec… Je recevais Jeff Dubé, le chanteur de Noir Silence qui a fait un méga hit dans les années 90 disque qui s'est fait ultra fourré. Par qui? Par sa compagnie de disques puis par ses gérants et bouqueurs, etc. Ils ont fait… Mettons, si je te dis « Gardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. Il se tient avec une gang de drogués. » Ça dit quelque chose. C'est lui, ça? Oui, Jeff Dubé, c'est Noir Silence. lui, il était au Twitch. Ça, c'est connu. C'est gigantesque. C'est une des tounes les plus connues de tous les temps au Québec. Puis il s'est fait fourrer. Puis lui, il n'a pas eu moyen de s'acheter une maison. Mais non, bro. Puis il a fait des 230 shows par année. Puis il finissait l'année, il était brûlé, il était fucké psychologiquement puis il n'y avait pas d'argent. Puis c'est… Mais ils se sont tous fait faire ça. Les Coloc, Harmonium, nomme-les, man. Ils se sont tous… On se fait tous fourrer. C'est comme on dirait que c'est un passage obligé, on dirait. Mais damn, c'est pas là où je voulais aller si j'ai encore glissé sur cette affaire-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je parlais de Jeff Dubé? De quoi on parlait avant? On parlait d'intelligence artificielle. C'est ça. Il disait la musique, c'est pas faite pour être parfait. Il est arrivé l'après-midi, on a checké les tounes mais pas trop. Il était là comme ah, c'est correct, on va le vivre. Puis si jamais je fais un accord que je suis pas sûr, j'ai juste à pas jouer, puis on va faire notre version sur le coup. La musique, il faut pas que ça soit parfait, il faut que ça soit vivant. Puis là, on est allé deux à se convaincre que ça, l'ordinateur, l'intelligence artificielle, ça, c'est le bout qu'il pourra pas copier. Mais après ça, je repensais à ça, man. Mais oui, il va pouvoir tout catcher les… OK, vous aimez ça quand c'est un peu croche? OK, ça existe déjà. En fait, quelqu'un me parlait de ça que tu peux faire des setups de drum beat, plus tu demandes « more human », genre. Puis là, ça devient plus moins égal, puis plus filé, puis tu joues avec le piton plus droit ou plus filé. Puis c'est… C'est far, man. Ça fait peur. Ils vont émuler d'êtres humains. Ah oui, moi, j'étais allé dans un restaurant à Gatineau, là, ça doit faire au moins trois ans. Tu étais servi par un robot? Ben oui, ça, les restaurants sushis, mais non, là, c'était la musique faite par les algorithmes, faite par l'intelligence artificielle. C'était dégueulasse. Il a fallu que je sorte dehors pour fumer une cigarette parce que j'avais mal au cœur, OK? Mais j'ai regardé autour de moi, il y avait juste moi qui étais atteint par ça. La part des gens, ils sont capables de faire abstraction de la musique dans un restaurant, tu sais, puis moi, j'écoutais ça, c'est un genre de mélange de ACDC, de musique lounge, de country, de dance, c'était comme tout puis rien en même temps. Mais quand tu n'écoutais pas, tu pouvais dire comme... C'est des sons. Ah oui, c'est des sons rassurants, c'est des sons que je connais, puis moi, à un moment donné, je me mettais à écouter ça, puis ah, mais c'est quoi? Ça me fait penser à... Ah, mais c'est pas... C'est quoi? C'est quoi cette musique-là? Puis à un moment donné, le gars, il m'explique, ah, ça, c'est de la musique d'ordinateur, ça ne coûte rien, c'est libre de droit, fait que moi, je peux jouer ça dans mon restaurant, puis c'est cool. Je me suis dit, ah, c'est dégueulasse, man. C'est dégueulasse, ça. Ouais, ouais, c'est ça, mais man, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'aime encore ça, une guitare au bord d'un feu, il y en a encore qui aiment ça. Tu sais, Internet, il y a un milliard de personnes qui sont là-dessus, mais on est quoi? On est 8 milliards sur la planète, ça en reste encore. Il y a beaucoup de gens off the grid qui sont très sains d'esprit, qui sont vraiment cool, puis il faut continuer à sortir, man. Il y a d'autres qui sont off the grid parce que c'est dans tes petits villages en Afrique, c'est pas tout le monde qui veut être off the grid parce qu'ils aiment les guitares, hein? Non, non, c'est sûr, mais tu sais, j'aime à croire que, moi, j'ai une vie sur la route, je vois toutes sortes de monde, puis je constate que plus ça va, plus il y a des gens qui sortent des réseaux sociaux, puis maintenant, de plus en plus, ceux qui restent là, c'est soit ceux qui n'ont pas le choix à cause de la job, ou ceux qui, c'est des trolls ou ceux qui sont un peu accros à, tu sais, je comprends, le côté de l'attention puis de l'information puis tout ça, mais tu sais, il y a plus en plus de monde qui s'en vont, tu sais, fait que ça devient de moins, plus en plus malsain les réseaux sociaux peut-être à cause de ça. C'est une théorie, tu sais, mais moi, je me promène puis la plupart des gens que je rencontre, si tu leur demandes de t'aider, ils vont t'aider. Si tu leur donnes la chance d'être utile, ils vont être heureux de se rendre utile. Le monde est encore smart, mais c'est ça, les men, l'intelligence artificielle, tu sais, le monde est encore smart, mais, tu sais, je veux dire, c'est sûr, tous les robots vont tout faire dans le futur parce que tu te promènes justement sur l'autoroute et vois les shops, nous embauchons, nous embauchons puis là, t'imagines ces shops-là, c'est vide. Qu'est-ce qui va les sauver ces shops-là? C'est des robots, il n'y a personne qui veut faire ces jobs-là à ce temps. Il va falloir qu'ils fassent des robots, mais après ça, les autres, ce qu'est-ce qu'on va faire, même je ne sais pas. Je pense à ça beaucoup parce que même si tu achètes des robots pour ton magasin, tout ça, après les humains qui n'ont pas de job, ils vont faire quoi pour l'argent? Alors là, on va dire, le gouvernement dit, OK, tout le monde a un salaire basse qu'on leur donne pour vivre, mais après ça, tu vas détruire toutes les ambitions d'une génération. Ça va être vraiment vicieux. Ou peut-être qu'Internet va sauter comme dans l'épisode de South Park parce que quelqu'un a débranché. Tu l'as vu cet épisode-là? Peux-tu imaginer ça si on décide de couper l'Internet d'ici demain? Tu as vu Blade Runner? Oui. Ils parlent du The Great Shutdown. Ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'il y a eu avant. Ils peuvent juste deviner parce qu'ils ont regardé quelques livres, mais tout a été perdu parce qu'à l'époque où c'est arrivé, tout était informatisé. Mais là, il y a un gros shutdown. Il a fallu qu'ils recommencent un peu tout à zéro. T'as-tu aimé ça à Blade Runner, le deuxième? Le nouveau qui est sorti? Oui. Le nouveau, pas autant que comme j'ai aimé le premier, mais j'aime le concept de tout ça. J'aime le visuel. Oui, vraiment. C'est ça. Je l'ai quand même écouté trois fois. Mais tu l'as écouté juste une fois? Une fois, oui. Peut-être que je dois le recouter. Parce que moi, j'aime ça tout sci-fi. J'adore ça. Mais oui, peut-être dans le temps parce que moi, j'aimais ça. Je pense que c'était Denis Villeneuve qui avait... Oui, c'est lui qui a réalisé ça. Un gars de gentil. Ah, je ne savais pas. Salut aux gens de gentil. Mais alors, tu sais, si je voulais le voir pour le supporter, mais oui, il y avait quelque chose qui... Tu sais pourquoi? Moi, je pense que j'étais un peu fâché parce que je déteste les remakes maintenant. Tout était une remake. Je veux des choses originales. C'est ça qui m'énerve. Si on s'habitue à juste refaire les mêmes films, ça m'énerve un peu. Je veux de la créativité. Oui, oui, oui. Mais tu continues pareil à écouter tous les films de super-héros et tout ça? Je ne sais pas que c'est redondant. C'est très redondant. Ça fait longtemps maintenant que j'ai arrêté de... Comme le dernier, je suis allé voir au cinéma l'année passée le Doctor Strange. J'étais comme, OK. Il est cool, ce personnage-là. J'ai vu comme deux films avec Doctor Strange puis j'ai aimé ça. Il est cool, mais c'était fini pour moi. Après, j'étais comme, OK, j'en ai vu assez. Puis maintenant, si quelque chose sort sur streaming puis je n'ai rien à faire puis je le regarde, mais je suis plus excité comme avant. Gardien de la galaxie qui s'en vient? Je ne pense pas que je vais aller au cinéma. C'est comme, c'est trop la même affaire, le même rythme. On le voit venir tout là. Mais en même temps, ce n'est peut-être plus à nous autres que ça s'adresse. C'est des faits pour enfants. Je pense que c'est pour ça. Au début, on était heureux parce que c'était nos héros. Mais ce qui est weird, c'est que c'est supposé être pour enfants, mais les méchants sont tellement épeurants pour que les adultes fassent comme, ah oui, ça fait peur puis c'est cool, pareil pour les adultes. Je veux voir ça. On dirait que c'est ni pour l'un ni pour l'autre vraiment à ce temps-là. J'ai amené voir justement Gardien de la galaxie. Je me rappelais le premier. Il me semble que c'était drôle. C'était quand même, il y avait un côté léger, trippant. On va voir le 2 avec Félix qui devait avoir clairement pas l'âge pour voir ce film-là. Le film commence, on est en train de se battre avec un monstre gros comme un disque avec la musique. Puis, un genre de gueule avec 14 autres gueules qui finissent puis tout s'ouvrait puis c'est tout gluant puis des bruits horribles. Puis Félix, il ne tripait pas. Je me suis dit qu'est-ce que je fais là? Je suis un père indigne. Ce n'est clairement pas un film pour enfants. Après ça, il s'est convaincu de les petits gars. Non, non, je n'ai pas eu père. J'ai hâte de le revoir puis tout ça. Mais je me sentais mal un peu. Ah ouais? Bien, tu sais, j'ai demandé tu veux-tu t'en aller? Puis il fait non, non. Mais finalement, on parlait. Quand c'était un peu violent, il se trouvait de quoi à me dire comme hé papa, qu'est-ce que tu penses? Puis là, je faisais semblant que j'étais bien intéressé à ce qu'il me disait juste pour ne pas regarder les trucs trop violents à la télé. Mais il faisait par lui-même parce que c'était trop, tu sais, pauvre petit. En tout cas. Au début, ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. Parce que c'était vraiment pour le monde qui ont vu tout ça et qui ont lu les bandes dessinées puis tu es comme hé, ça c'est des héros que tu avais quand tu étais jeune mais non, tu vas les voir sur l'écran puis ça va être bien fait. Mais après, c'est OK. Une fois, deux fois, des années, cinq années, six années, je suis comme moi que j'ai déjà vu tout ça. Oui, non, moi, j'ai décroché comme Star Wars, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Quoique, Félix m'a convaincu d'écouter Le Mandalorian puis j'ai fait ah, c'était cool. J'ai vu la première saison puis... Mais le deuxième, ça me faisait chier que ça ne finisse pas la première saison. J'étais comme moi, je voulais une fin puis là, ah, fuck. Non, ce n'est pas vrai que je vais m'embarquer une histoire qui ne finit plus. C'est ça qui me frustre dans les séries en général. C'est niaise-moi pas. Fini l'histoire, man. Mais comme les Japonais. Les Japonais... Ah, non, fucking... C'est de la suicide. Non, mais les Japonais, ils terminent les histoires. Oui, c'est une belle série. Tu veux dire les séries? Oui, oui, c'est comme... Mais l'histoire finit ici. Alors, la série, ça va bien, ça nous fait de l'argent. Mais écoute, il y avait juste 15 épisodes puis c'est tout. Mais les Américains, man, c'est... On va faire 30 saisons. Tabarnasse, il n'y a rien à dire après 30 saisons. C'est pour ça que ma série préférée, c'est Fargo. T'as-tu vu Fargo? J'adore Fargo. Parce que la saison finie, c'est fini. La deuxième saison, tu te fais, mais attends, c'est fini, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, c'est fini. C'est une autre histoire. C'est malade. Puis Fargo, c'est bon que t'as mentionné ça. J'adore ça, bro. Tout... Les fracohens, moi, je trippe, là. Mais Fargo, c'est du génie. Puis le dernier, je pense que c'était avec Chris Rock la dernière saison. Non, c'était avec Dave Chappelle. Il était dans le deuxième série. Non, c'était Chris Rock. Ce n'était pas Dave Chappelle, c'était Chris Rock. Il est un gars de mafia noir. Avec l'Afro, là. Je ne sais même pas si il avait... Ça se passe dans les années 70, c'est la deuxième série, puis c'est Dave Chappelle. Un instant. Peut-être qu'il y avait Dave Chappelle puis Chris Rock. À 100 000 %. Un instant. On va voir ça. Poseidon, go to Fargo series. J'attendais c'était un moment-là où on allait faire chercher de quoi à passer à Eden. Tu vois Chris Rock? Oui, mais il ne va pas Chris Rock parce que ce n'est pas lui, man. C'est Dave Chappelle, Fargo. Pour vrai, si tu fais Dave Chappelle, Fargo, je pense que tu vas le voir. Il est là puis je l'ai oublié. Fort chance que je l'ai oublié. Non, mais j'étais bien surpris, là, mais... Anyone else think Bo Kim would've been... Ah non, ce n'était pas lui. Est-ce que le monde pensait que c'était lui? Il avait l'air, tu vois? Ah, pour vrai? Est-ce que lui, il demande la question. Est-ce que quelqu'un d'autre pensait que lui, c'était Dave Chappelle? Oh damn! Tu pensais que lui était Dave Chappelle? C'est vrai, ce n'est pas lui. Ah! C'est vrai, ce n'est pas lui. Ah non, c'est vrai. Incroyable. Man, il est dans quel autre film, lui? Lui, tu l'as dit, j'avais vu, lui, un bon acteur. Oui, il est vraiment bon. Je l'ai vu dans... Mike Milligan. Il ne joue pas dans... Damn, en tout cas, il est un bon acteur. Je pense qu'il joue dans Get It On Up, le film sur James Brown. Moi, j'ai tous les films sur le parcours des artistes, moi, tu sais, à cause de ma vie. Moi aussi, j'adore ça. Je les ai toutes, toutes, toutes vues. Je suis même allé voir Whitney Houston, mais c'est mauvais. C'est pas bon. C'est mauvais. Tu sais, la fille, elle chante pour vrai, fait que quand elle se met à chanter, tu fais, oh my God, c'est vraiment l'autre, mais à un moment donné, c'est comme, c'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps, elle finit plus, tu vois, elle s'est étonnée. Puis, c'est weird parce que la mère, c'est elle qui a produit, qui a réalisé le film, OK, mais elle n'a jamais réalisé de film de sa vie. Puis, le seul rôle qui n'a pas l'air d'un imbécile dans le film, c'est la mère. Tu sais, c'est ridicule, tu sais, tous les autres, ils ont l'air épais, imbéciles, crosseurs tout croches, mais la mère, c'est quand elle est là, tu fais une chance que la mère est là. Puis là, après ça, tu vois son nom réalisatrice. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment, mais c'en est drôle, mais vraiment, comment c'est mal compté, c'est mal dirigé, les acteurs sont mauvais, mais juste d'aller au cinéma, puis d'aller, j'ai trippé pareil, tu sais, juste parce que j'aime ça aller au cinéma puis voir un film sur le parcours de quelqu'un, mais aller pas voir ce film-là, c'est nul à chier. As-tu aimé le film d'Alvis? Oui, j'aimais ça, j'aimais le côté, le côté business, tu sais, dans le fond, un peu, je sais que Mike, il l'a pas aimé parce que Thomas, ça paraît trop qu'il a un fatso, tu sais, mais moi, je suis pas le genre à m'arrêter sur les techniques. Si l'histoire est bonne, moi, je trouve que l'histoire était bien comptée, puis non, c'est ça, je trouvais ça intéressant de voir comment le colonel, il était au cash, puis d'expliquer que, tu sais, Elvis, quelque part, il a eu exactement ce qu'il a demandé, tu sais, on peut pas tant le prendre en pitié que ça, t'écoutes ce film-là, tu fais, man, c'est le gars, il pensait que il savait ce qu'il voulait, il a eu exactement ce qu'il a demandé, mais finalement, c'était de la merde, tu sais, sauf que, il y avait tellement de cash à faire avec cette merde-là que l'industrie, à ce temps, ils vont voir un artiste comme, hey, tu veux-tu être le next Elvis? Elvis? Fuck yeah, je vais être prochain Elvis. non man, tu veux pas ça, tu comprends pas. Tu veux pas ça, non? Elvis, il était tout seul, personne ne le comprenait, il était malheureux, sa vie, c'est un enfer, tu sais, puis moi, j'aime bien la scène où il va voir BB King, il vient de faire la gig, il s'habille en saut, puis il chante, you ain't nothing but a hound dog, puis il chante ça à un chien, puis il se ridicule, il s'allumine, il se sent en salle après cette gig-là, fait qu'il va dans le quartier des bars blues, puis il rentre, puis son chum BB King, hey Elvis, t'as pas l'air de bien aller, en tout cas, c'est pas grave, si tu vas mal, t'es à la bonne place, si tu vas bien, t'es à la bonne place aussi, ça, je trouve ça, vraiment cool. J'adore ça. Puis Elvis, il compte son affaire, puis il dit, écoute Elvis, il faut que tu t'occupes, you gotta take care of business, otherwise, business is gonna take care of you, tu sais. Puis j'ai fait, ah, il l'a pas écouté, tu sais, BB King, il a toughé, lui, il a jamais été aussi big qu'Elvis, mais il remplissait-tu ses salles? C'était-tu rentable, sa business? Il est-tu respecté des artistes? Oui, 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 tu sais, il a tout été heureux, il a joué avec tous les plus grands, il a eu une vie extraordinaire parce qu'il s'est occupé de ses affaires. Tu veux pas être le plus populaire, tu veux juste être assez bon pour que ça marche, puis que ça soit le fun, puis que tu puisses partager avec le monde que ça intéresse, tu sais. Ouais. Puis c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai appris à force d'écouter tous ces films-là. Tu sais, au début, tu sais, tu sais, l'espèce de drame des gens riches et célèbres, tu sais, au début, tu écoutes ça, tu fais, ouais, ouais, elle fait pitié, mais dans le fond, ça doit être cool pareil. Tu sais, quand tu écoutes ça à 15 ans, tu as comme ce côté-là un peu stupide que, ah ouais, mais dans le fond, ça doit être cool, tu sais. Ouais, ouais. Puis là, à ce temps que je fais ça dans la vie, je réécoute ça d'un autre rêve, je fais, c'est vrai. C'est triste, c'est vite par en dedans, ces gens-là, ils ont trop sacrifié. Tu sais, à un moment donné, quand ça te coûte ta famille, ta vie sociale, ta vie amoureuse, ça coûte trop cher, ta richesse te coûte trop cher, tu sais. Ouais, c'est pourquoi, tu le fais, pourquoi? Il ne te reste plus rien, t'es pauvre là, c'est pauvre, c'est triste ta vie. Fait que, c'est ça, moi j'écoute ça, puis je fais, maudit, je vis le rêve, moi je suis plus heureux que Lady Gaga, tu comprends? Je me lève le matin, je suis heureux de faire ce que j'ai à faire. Personne ne te dérange, toute ta famille. Personne ne te dérange, j'ai ma famille, j'ai mes enfants que j'adore, j'ai ma femme que je suis en amour avec, j'ai mes amis, j'ai une vie, fait que, non, vraiment, c'est ça, puis j'espère que, petit à petit, le monde va réaliser, tu sais, qu'il y a de la place pour plus de monde qu'on pense. Si on arrête de vouloir être les plus bigs, il y a de la place pour bien plus de monde, tu sais, comme pas obligé d'avoir le plus gros festival avec 150 000 personnes qui veulent aller là, tu sais. Moi, je suis allé à un festival à Victo, ça s'appelle Rock la Cause, il y a genre 5, 5, 7 000 personnes, c'est gros, en masse, tu joues le sous-stage, il y a 7 000 personnes, tu es de même, puis ça fait un beau bruit de quand ça crie, tu n'as pas besoin de 100 000, tu sais, il pourrait y avoir plus d'affaires, mais plus petites un peu partout, en tout cas, c'est moi qui rêve. Non, mais tu as raison, puis je pense que le monde voit ça maintenant à cause de l'Internet, parce que tu vois d'autres options. Tu es comme, il y a de la musique, je ne savais pas, il ne citait pas sur la radio, mais c'est bon. Moi, j'aime ça aussi, les docs de, comme l'historique d'une band et tout ça. Sur Disney+, je regarde beaucoup maintenant le Wu-Tang, Wu-Tang Forever, c'est un groupe de rap dans les années 80. Tu connais Wu-Tang? Okay, Wu-Tang Clan, alors pour moi, c'est fun de voir ça, parce que quand je suis jeune, je me souviens de les chansons, puis de voir un peu qu'est-ce qui est arrivé behind the scenes, puis tu vois comment… Attends, c'est où ça? C'est sur Netflix? Non, c'est sur Disney+. Ah, je l'ai, je vais aller voir. Oui, Wu-Tang Forever. On est dans la troisième saison maintenant, puis c'est cool de voir, tu sais, des gens, ils ont reçu tout ce qu'ils voulaient, tu sais, puis tu vois, puis maintenant, ils ne sont pas heureux. Comme, non, moi, je veux faire ça. Pourquoi est-ce que lui, c'est son album, ça va bien, puis moi, ça ne va pas? Puis ils commencent à se séparer un peu, puis je vois ça, puis je me dis, ah, bande de cons. Vous auriez dû rester ensemble juste. Bande de cons, tu as tout devant toi. Si tu travailles ensemble comme une équipe, puis tu écoutes ton gérant, tu écoutes ça, ça peut marcher parce que ton gérant, c'est ton frère, tu sais, tout ça. Mais non, tu veux être le meilleur, tu veux être jaloux, vie, c'est moi le boss, puis je n'ai pas vraiment de l'île avec ça. Mais je suis tout le temps envieux, pareil, quand je vois des bandes comme les Trois Accords, dans le fond, il n'y en a pas beaucoup, mais tu sais, au Québec, les Trois Accords, c'est les mêmes boys depuis tout le temps. Ils sont complètement différents, les quatre. C'est comme une famille, c'est des frères, ils supportent, c'est les meilleurs amis du monde. Puis j'ai fait de la tournée avec eux autres, puis en tout cas, bref. Ils sont cools. Oui, parce qu'ils ont compris justement que c'est ensemble qu'on est forts, puis ils ne se sont jamais éparpillés, ils ont tout le temps gardé le cap, ils se sont toujours améliorés, ils se sont tout le temps bien organisés, puis je suis bien fier d'eux autres, je les salue. Puis je me demandais, toi, tu vas-tu aller voir Metallica, Pantera ou… Je ne pense pas, Megadeth, c'est sûr, mais je ne pense pas que je vais… C'est où qui vient de Megadeth? Megadeth va être au Place Belle Laval. Ah, ça, ça me tenterait plus. Oui, c'est plus. Je me demandais juste, mais je ne sais pas si que tu es en fan de Metallica ou juste… J'adore, Metallica, c'était la première band que j'aimais. Le premier album que j'ai acheté, c'était Kill Em All. That's it, mais oui, classique. J'adore Metallica, c'est juste, quand c'est trop grand, c'est pas du fun pour moi. Pour les plus jeunes, tu fucks une mosh pit et tout ça, c'est fun, mais pour moi, moi je veux m'asseoir… Attends, mais mosh pit, si tu es dans les premiers 2000 peut-être, mais… Mais même à ça, je veux avoir une siège. Oui, mais c'est… Non, mais je suis d'accord avec toi, moi je n'irai pas non plus. J'étais juste curieux. C'est juste pour ça, j'adore Metallica. Si quelqu'un, tu sais, j'avais une boot ou whatever pour les voir, peut-être oui, mais si je sors pour voir une band, je veux vraiment les apprécier. C'est eux que je veux voir, c'est pas moi que je vais courir partout, je veux apprécier la musique. Non, c'est ça. Moi, j'essaie d'être ouvert et de ne pas juger, mais j'ai de la misère. Non, je ne juge pas négativement parce que quand j'étais jeune, je faisais ça, j'étais dans le manche-pé, je faisais tout, j'étais dans cette mentalité-là. C'est comme ça que je consommais leur musique en live. T'en connais-tu qui vont? Mais non, oui, j'en ai des amis. Non, mais est-ce que tu as des amis qui vont voir le show de Metallica, Pantara? Oui. C'est ça, moi aussi. Mais je leur demande comment tu as payé le billet, 1200 piastres. Non, ça, je ne suis pas prêt pour ça. Man! Ce qui me fâche un peu là-dedans, c'est parce que quand tu, tu sais, OK, tu y vas à deux, tu es en couple, plus le gas, plus l'hôtel, plus le restaurant, plus la bière, c'est 3000 piastres. Qui a ça maintenant juste pour une soirée de Metallica? Tu vas passer 5 ans à ne plus aller voir le show après ça. Puis là, tu arrives là, ça sonne la merde, tu es là avec des jumelles, puis là, tu n'es même pas ça, c'est eux autres, mais tu es avec plein de milliers de personnes qui sont là pour les mêmes raisons. Puis ça, c'est beau. Ça, il y a un côté grisant de quand tu ne fais pas ça souvent. Que tu n'es pas le seul con. Oui, c'est ça. Non, mais je ne veux pas, tu sais, je comprends, il y a un trip de foule, mais si vraiment, c'est la musique, puis toi, moi, je veux voir Metallica, bien, tu ne les verras pas puis tu ne les entendras pas non plus. Exactement. Puis là, tu as payé 1200 piastres, puis là, quand tu as payé 3000 piastres, ce n'est pas vrai que tu ne veux pas t'avouer que tu as fait une erreur de 3000 piastres. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu bois jusqu'à temps que tu trouves que ça sonne bien puis le lendemain, tu ne te rappelles plus de rien mais tu te dis que c'était la soirée de ta vie. Fait que là, les autres écoutent ça, ils font, moi aussi, j'aimerais ça voir, je vais faire la même affaire pour un autre puis ça continue, mais j'aimerais ça quelqu'un qui soit honnête puis qui disait, man, j'ai perdu 3000 piastres puis je n'aurais pas dû, j'aurais dû aller voir comme 100 autres shows à 300 piastres, à 30 piastres, ou tu sais, aller voir plus de shows, au lieu de sortir une fois trois ans, tu peux aller voir plein de shows entre 100 et 30 piastres puis des fois, c'est moins grave si tu te plantes quand ça t'a coûté 150 piastres que quand ça t'a coûté 3000, tu sais, ce n'est pas grave de dire, finalement, ce n'était pas très bon mais en tout cas, anyway, je ne veux pas être négatif, je m'excuse. Ce n'est pas négatif, c'est un bon point que tu fais. Je souhaite quand même à tout le monde qui vont, je leur souhaite de triper puis c'est sûr que ça va être le fun. Mais tu fais un bon point comme, parce que toi, tu es un musicien, comme moi, des fois, je pense à ça, moi, je suis humoriste, alors j'ai le choix si je peux garder mes billets assez bas, je peux les garder assez bas parce que je n'ai pas de band, tu sais, des fois, ça coûte, l'affaire qui coûte le plus cher pour moi, c'est vraiment si je sors de Montréal parce que tu as les hôtels, tu sais, le gars qui va faire ma première partie pour s'aider qu'il vienne pour faire la sécurité et tout ça, l'argent, j'ai besoin d'argent à cause de ça, mais en général, si je suis à Montréal, tu n'as pas besoin de charger trop parce que tu es juste un humoriste avec un mic, c'est rien. Mais pour les musiciens, des fois, je pense qu'ils sont quand même fuckés parce que tu dois payer cinq personnes plus les roadies, plus ça, alors ça peut coûter cher, mais quand tu es Metallica et tu vas avoir des milliers de personnes, je ne pense pas que tu as besoin de charger mille dollars. Non, mais attends, là, c'est là que c'est important de faire la précision. Il ne faut pas être fâché contre Metallica ici, parce que Metallica, ce n'est pas eux autres qui mettent les billets à 1200. Eux autres, ils mettent les billets, mettons, pour dire quelque chose à 175 piastres, puis c'est Ticketmaster qui, quand ils voient la vente de billets à partir de la même, ils ont sur ça jusqu'à temps que ça ralentisse, puis là, quand ça ralentit, le haut, ils redescendent un peu le prix, puis ça ne devrait pas être légal, c'est comme si ils piquent la job des scalpers en faisant 100 fois pire. Ouais. C'est, tu sais, c'est con de défendre les scalpers, mais je veux dire, Mais c'est ça qui parle. Je trouve ça, je trouve ça bête que ça soit légal. Je ne comprends pas que tu puisses faire, puis Metallica, tu sais, c'est eux autres qui vendent les crises de billets, puis eux autres, c'est la salle qui ramasse le cash. C'est ridicule, c'est pas à toi que j'achète le billet, c'est à Metallica. C'est pas parce que je t'aime toi que je paye 900$ trop cher, c'est parce que j'aime trop Metallica, mais OK, tiens, prends-les ton estime 900$, puis on accepte ça, puis ça me fait chier. Mais, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Tout seul, rien. Non. Mais en communauté, quand tout le monde commence... On va en parler, il faut en parler. En parler, c'est déjà le début. C'est pour ça que t'es là. C'est pour ça qu'on est là. On va détruire Ticketmaster. Ça finit ici. Mais Pépé, écoute, je t'ai gardé longtemps, puis honnêtement... Ah oui, ça a passé vite, en tout cas. C'était un honneur de t'avoir ici. Pareillement, tu sais que je suis super fan, moi, Two Drinks, les intellectuels, puis man, Poseidon, t'as pas jasé trop, mais merci pour la recherche, man, puis... Ah, mais je trouvais ça intéressant, je vous ai laissé... Enfin, pas que je vous ai laissé, mais... Je vous ai laissé, écoute... J'ai laissé être en intimité. T'es chanceux, Pépé, habituellement. Moi, je mute ton mic, puis je dis, écoute, c'est le Poseidon Show maintenant. Mais Pépé, écoute, pour le monde qui ne savait pas, le 28 avril, Pépé est au Club Soda. Ça va être gigantesque, ça va être merveilleux, ça va être tout en même temps. Moi, je vais être là. Est-ce que toi, tu vas être là? Tu devrais. Tu devrais, ouais. Puis, en plus, j'ai tous tes liens dans la description. Alors, pour le Twitch, pour ton site, tout ça, alors juste cliquer, c'est très, très facile. Tu n'as pas besoin de googler, c'est tout déjà là. Merci, man. C'était un plaisir, puis on continuera cette jasette-là un autre fois. Merci, Pépé. La 28. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada